Silenciez mes le Sous-titrage ST' 501 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 vont tendre vers ça, une espèce de formalisme un peu creux, malgré la nécessité, c'est vrai, de questionner à cette période-là, la fausse évidence de la représentation, parce que d'une certaine manière, oui, la représentation, c'est une question anthropologique, et s'il doit émerger quelque part, c'est évidemment dans les œuvres d'art, c'est dans les mouvements artistiques, quelle autre place serait plus juste, judicieuse, pour questionner ça. Donc, je reviens à mes moutons, ou plutôt à mes dada, et à mon Georges Grosse, et j'y vais. L'esprit humain poursuit gaiement sa progression dans l'univers technique. La moitié filmique de l'art n'est en conséquence plus liée à une toile quadrangulaire. L'œuvre d'art actuelle est bien enveloppée dans un tambour en fer blanc, et agit encore un avantage, simultanément à New York, Berlin, Londres, Paris, et de la même manière dans les villes de province les plus reculées. Donc, Walter Benjamin n'a pas encore écrit son texte sur la reproduction mécanique des œuvres, mais c'est un point sur lequel insiste Grosse. Bon, il a dûment parler du cinéma, qui comme processus technique jouit de certaines propriétés assez intéressantes, que sans doute Grosse a tort de comparer à la peinture, ça n'a pas beaucoup de sens. Il n'y a aucun moment où la singularité des questions picturales s'émousse devant l'apparition des nouvelles questions qu'on propose du cinéma. Ça n'a pas de sens de le poser en ces termes, mais ce n'est pas une question rare. Lorsque j'étais adolescent, que j'ai commencé à travailler sur des ordinateurs, dans mon entourage c'était des peintres, beaucoup, des fabricants d'images avec des techniques manuelles plus anciennes, plus traditionnelles. On est au milieu des années 80 et l'apparition d'un ordinateur était vécue par eux comme une menace pesant sur la peinture. D'aujourd'hui, vous diriez comment on a pu imaginer ça une seconde ? Il n'y a aucun sens à poser des questions en ces termes et évidemment l'histoire a tranché de façon la plus logique du monde pour la cohabitation de disciplines, de pratiques, de techniques, plutôt que l'idée saugrenue selon laquelle l'apparition d'une nouvelle aurait pu mettre en quoi que ce soit en danger l'autre. C'est absurde parce que les techniques nouvelles posent des questions nouvelles et amènent des nouvelles façons de poser des vieilles questions. Et c'est tout. Voilà. Il n'y a pas de substitution. Vous pouvez gager que cette nouvelle technique de production d'images que nous offrent ou de textes ou de musées que nous offrent les IA ne rentre pas en concurrence avec les autres façons de faire. Évidemment, on pourrait dire, chez tous ceux et celles qui ont un rapport industrie-halo-utilitariste des images, oui, l'IA les remplacera. Mais en quoi ça nous concerne ? On s'en bat les steaks. Les artistes ne sont pas concernés par ces questions. Ça ne les regarde pas du tout. Donc, on peut laisser ces questions de côté. C'est sûr qu'au XIXe siècle, pour les laborieux affichistes publicitaires, il y a sans doute des chances que l'art de la photographie représentait une menace pour les gravures moisies devant vanter les mérites d'une savonnette. Mais pour les graveurs artistiques, qu'est-ce qu'on en avait à foutre ? La photo devenait un allié potentiel extrêmement intéressant pour penser plein d'autres trucs et peut-être tout simplement pour améliorer à certains moments les régimes de construction, par exemple des images, se libérer de certaines contraintes assez chiantes comme la construction en perspective, repenser aussi la question du cadrage, la façon de cadrer la photo. Quand on a cessé d'assujettir la photographie au mode de cadrage de la peinture, qu'on l'a libérée de ces contraintes-là parce qu'elle pouvait tout simplement avoir des prises de vue plus rapides, elle a révélé tout un monde de prises de vue coupées à tel ou tel endroit qui faisait penser autrement la question de l'espace tabulaire. Et c'est devenu un argument pictural. Dans la peinture de Degas ou de Lautrec, la façon de couper des courses ou des personnages est un emprunt direct à ce que la photographie a apporté. De la même manière, Grosse n'a pas vraiment de bonne raison de supposer qu'en quoi que ce soit, la cinématique du cinématographe mette en danger ou rivalise avec la façon dont la question du mouvement est posée en peinture. Parce que la question du mouvement posée en peinture comme représentation picturale n'a de sens qu'à l'intérieur d'elle et le cinéma ne lui apporte pas de solution picturale. Il fait juste un autre truc avec la question du mouvement. Pour les peintres, la question reste entière, elle peut encore être posée parce que la question picturale du mouvement n'était pas comment faire en sorte que ça bouge. On a plutôt comment faire en sorte qu'une image fixe contienne des opérateurs plastiques du mouvement. Et ces opérateurs ne sont pas connect, ne sont pas dépendants de la façon dont une façon très littérale une prise de vue cinématographique peut effectivement capturer un mouvement. Salut, my name. Donc cette question posée par Grosse est, il me semble extrêmement mal posée, pas intéressante sous cet angle. Peu importe. Grosse ajoute donc que l'oeuvre est enveloppée dans un tambour en fer blanc et qu'elle est simultanément existante à New York, Berlin, etc. Là, par contre, il touche un atout intéressant qui est à la fois symbolique, donc un atout symbolique que notera quelques années plus tard Walder Benjamin, c'est qu'effectivement, la pluralité des copies d'une oeuvre, notamment cinématographique, peut apporter un autre regard sur ce que nous sommes en train d'observer, notamment dans les rapports sacros. Ça change des choses. Alors quand il s'agit de reproduire de façon mécanique une oeuvre qui reste une oeuvre singulière, la question n'a pas vraiment bougé, puisque l'oeuvre originale et ses reproductions ont des statuts différents. Par contre, ce qui est intéressant avec un film, c'est que les différentes copies du film n'ont pas de statut différent. Chacune de ces copies est très également le film de lui-même. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça oblige à penser autrement le statut de l'oeuvre, c'est-à-dire décorrélé de sa rareté matérielle. On la pense autrement. On peut la penser libérée de cette question, c'est-à-dire comme un en-soi productif. Et tous les questionnements de sa rareté devront s'assujettir à sa capacité à produire un espace singulier, un espace spécifique de représentation. D'une certaine manière, on va pouvoir se pencher sur son unicité comme procédé, et plus du tout comme objet. Alors, les rapports sacraux, c'est quand on papote autour d'une bière. C'est tout à fait ça qu'ils usent. Merci pour cette intervention pertinente. Alors, je ne crois pas qu'il y croit lui-même, sinon il aurait arrêté de peindre. C'est à mon avis qu'une façon de chouiner parmi tant d'autres. Peut-être une façon aussi ironique de minimiser également le caractère sacral de la peinture. J'essaie de m'asseoir mieux parce que je souffre. Je vous l'ai dit, cette chaise, c'est un enfer. Bon, ça ne sert à rien d'avoir 15 coussins sous le cul, ça me fait autant mal. Je vais essayer comme ça, avec juste un seul. Voilà. Donc, comme la fabrication d'une peinture à l'huile semble, par comparaison, laborieuse et surannée, comme elle paraît anachronique, donc non. Et non pour une raison simple, c'est quoi ? La question d'un anachronisme éventuel d'une technique peut difficilement être attribuée à une discipline, la peinture, qui a traversé déjà depuis l'Antiquité. La peinture antique est quand même très copieuse. Pas mal de siècles. En se réinventant sans cesse. C'est-à-dire, au fond, en rivalisant avec plein d'autres techniques apparues. Ça n'a jamais semblé anachronique, parce qu'on ne pensait pas la question disciplinaire en ces termes. Pourquoi elle peut se poser en ces termes agro ? Tout simplement, ça lui rac d'eau, dont une apparate à ce rime sous la cul. Pourquoi il peut se poser en ces termes ? Peut-être parce que toutes les avant-gardes de ce moment-là, et du début du XXe siècle, et je dirais encore pour assez longtemps, tout au long du XXe siècle, vont beaucoup se poser la question de la peinture, de la sculpture, sur le motif de la nouveauté. C'est-à-dire de la capacité des œuvres à remettre en question le territoire sur lequel elles ont émergé, et notamment le territoire généalogique, c'est-à-dire les autres œuvres, les précédentes. Donc la question du nouveau, qui est une question extrêmement moderne, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'à la fois, elle est moderne, on parle grosse, mais elle est moderne parce qu'elle appartient au mouvement moderne du XIXe, donc c'est une question baudelairienne, rimbaldienne, c'est une question essentiellement XIXe, qui va aller en s'accroissant au début du XXe siècle. Elle va prendre une ampleur importante, et ça va durer jusqu'aux avant-gardes des années 60, où ça va se calmer un petit peu, peu à peu, cette obsession, cette hantise. Ce n'est pas une question anecdotique, la question de la nouveauté en art, c'est une question assez fondamentale, parce qu'à partir du moment où vous faites sauter complètement dans l'appareil d'appréciation à toutes les raisons, par exemple, d'avoir ausculté l'art jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la question idéale, si vous voulez, vous faites sauter la question de la tradition comme grille de lecture et d'appréciation, alors vous vous retrouvez, évidemment, à déposséder d'un moyen de jugement habituel de la qualité des œuvres, et vous allez dans autre chose. Vous ouvrez complètement d'autres territoires au regard et à l'interrogation, et pointe, du coup, la question de la capacité implicitement révolutionnaire des œuvres au moment où elles apparaissent. Donc, en ces termes-là, on peut comprendre que cette question posée comme ça est une certaine acuité pour Georges Grosse. Voilà. Par ailleurs, la réalisation d'un film ne dépendant pas d'un seul individu, le travail y est d'emblier plus frais. Plusieurs têtes y collaborant, il acquiert beaucoup plus facilement que le travail individuel et artisanal de l'artiste à caractère social efficace. Soit dit en passant, les problèmes de mouvement et de lumière que les peintres et dessinateurs ne résolvent que partiellement, y compris dans leurs essais les plus audacieux et les plus réussis, ne posent ici aucune difficulté. Qu'est-ce qu'une mère peinte sur une toile par comparaison avec une mère agitée dans un film ? Tout ça, je vous l'avais déjà lu. Beaucoup de peintres l'ont maintenant compris. Conscient de la supériorité, je vous avais déjà évoqué le fait que cette question était très mal posée. Donc là, j'y suis déjà revenu. Donc, on va laisser tomber comment... On va laisser tomber cette question-là. On s'immergea dans sa propre intériorité. On s'évada par le rêve du monde des choses réelles, concentrées sur la vibration orphique d'une âme censée triomphe. Alors, je ne sais plus. Salut, là, il en douille. Je vais essayer de choper un truc qui pourrait protéger mon dos avant de péter complètement ce pauvre dos. Ah, ça m'a l'air pas mince. Là, il parle de la vibration orphique d'une âme censée triomphe. La question posée en ces termes est hautement ironique, évidemment. Je ne sais pas si je vous avais parlé de l'orphisme. C'est possible que je l'ai évoqué dans le live sur Dada, mais probablement pas pendant ce live. Or, là, la vidéo sera couplée évidemment à la première. Donc, si jamais il manque ce bout, ça pourrait... ça pourrait faire défaut dans ce déroulement. L'orphisme, c'est plutôt dans les années 10, ça se dessine dans une espèce de groupe post-cubiste qui n'est artistiquement pas très défini. Là, il n'y a pas à proprement parler une espèce d'unité programmatique entre les différents artistes. Mais ce qui les lie, entre autres choses, c'est la fréquentation de l'atelier des Duchamp. Donc, Duchamp et ses deux frères, elles sont tous peintes. Vous connaissez évidemment Marcel Duchamp, mais sachez que ses frangins, Villon et Duchamp Villon, sont également peintres. On comptait, pas pour rien, à un moment de l'histoire de la peinture. C'est d'ailleurs des pas inintéressants. Duchamp, lui, a quitté la peinture complètement. Puis, vous le savez, il s'est fait éjecter du Salon des Indépendants en 1912. Il s'est fait refuser son nu descendant l'escalier. Là, je vous renvoie à un autre live qui est également podcasté sur la chaîne qui est consacré à Marcel Duchamp. Là, vous aurez toutes les références que vous voulez sur cette histoire et sur l'importance que ça a eue dans les décisions de Duchamp tout au long de sa vie. Tous ces gens fréquentent l'atelier de Duchamp à Putot. On appelle aussi ce groupe-là le groupe de la section d'or. On l'appelle le groupe de Putot. Et s'y déroulent, les salons disent Salon de la section d'or. C'est le groupe de Putot ou le groupe de la section d'or. C'est des gens qui partent des bases cubistes, celles qui sont proposées thématiquement par Picasso essentiellement et par Braque, sur un socle césanien. Mais bon, tout ça, vous en avez déjà entendu parler, puis ce n'est pas vers la courbe. tous ces gens partent de là et prennent d'autres directions. D'accord ? Qui vont faire leur propre salon qui va évidemment s'appeler le salon de la section d'or. Notamment, Duchamp y est très impliqué par la création de ce salon qui répond d'une certaine façon à son éjection du salon des indépendants. Merci beaucoup, c'est très gentil. Pourquoi la section d'or ? Là, c'est la référence, vous allez voir qu'on est quand même dans une forme d'idéalisation et justement de prétention métaphysique qui va nous amener à la question orphique assez rapidement. C'est une vision très idéalisée, très fantasmée du rayonnement supposé du nombre d'or tel qu'il est lié mais très imaginairement à la Renaissance. Ils imaginent tous que ce nombre est central dans la façon d'organiser les formes à la Renaissance. évidemment pas et donc ils le lient à la Renaissance. Ils se lient eux-mêmes ces artistes-là et ces questions parce qu'ils veulent réancrer la modernité dans un dialogue à la fois avec le passé de la Renaissance et aussi avec une forme prétendue de positivité, de scientificité, la section d'or, etc. mais qui est évidemment complètement fantasmée parce que c'est une pure spiritualisation de la géométrie. imaginez juste que je ne vais pas vous faire l'histoire du nombre d'or parce que ça n'a absolument aucun intérêt auxquelles toutes les vertus sont apportées et notamment celles de proposer des divisions parfaites de l'organisation géométrique de l'espace et de la scantion de celui-ci, etc. Aucun intérêt, on s'en fout. Mais bon, en bref, Guillaume Apollinaire est central dans cette bande de zozos. Quand je dis bande de zozos, on trouve pas mal de monde dans la section d'or et dans le groupe de putot, on retrouve tous les ratés du cubisme analytique les plus navrants, donc Marcoussi, Lod, Glaze, Metzinger, vous avez entendu ces noms, oubliez-les tout de suite, on n'en a rien à foutre. Quelques types assez chouettes, comme Picabia ou comme Duchamp, et puis des égarés et complètement oubliables comme Tobin ou Archipenko qui s'évertuent à produire des espèces de hockey formels héritants plus ou moins de quelques inventions cubistes pour chercher je sais pas quoi, une espèce de géométrisation merdique de la représentation tout ça est sans intérêt. Bref, dans les parages on trouve le couple de Lennay, salut Ragdou, on trouve le couple de Lennay dont je vous en ai déjà parlé, Robert et Sonia, Sonia et Robert, je crois que Sonia est plus importante dans la production théorique de couple, eux ils sont là sans être là, ils sont pas à l'expo de la section d'or, à priori je crois qu'ils veulent appartenir à aucun groupe, il y a un mélange à la fois de prudence et de vanité, mais ils sont le cœur de cet orphisme, donc la vibration orphique, qui est une approche, alors il y a un poème de Apollinaire qui s'appelle Orphée qui va donner à priori son nom à ce qu'il est assez difficile d'appeler sérieusement un mouvement, disons que vous trouverez au cœur de l'orphisme l'approche picturale des Delaunay qui repose exclusivement sur la couleur elle-même, son caractère vibratoire et sur les contrastes simultanés, ils vont parler aussi de simultanéisme, parce qu'il y a une petite tendance à ce moment-là assez facilement à produire des substantifs impressionnants pour laisser imaginer qu'on a un programme important pour l'art, donc voilà pour l'orphisme alors tu es épandu à ton tube qui détend le cerveau en effet tu en sens encore les effets d'accord ils avaient du pif le couple Delaunay mon dieu c'est ici que de nombreux expressionnistes débutèrent les messieurs respectables doués d'un peu de profondeur Kandinsky faisait de la musique et projetait cette musique spirituelle à l'intérieur de rectangles de toiles de l'un c'est vrai que beaucoup de recherches à ce moment-là tendent vers des collaborations synesthésiques entre les arts c'est-à-dire ils traquent les modes de correspondance interne entre les différentes disciplines qui permettraient de rendre compte des propriétés l'une dans l'autre avec la musique ça m'arrive autant mieux qu'il y a un vocabulaire commun précisément ce vocabulaire commun est plutôt une source inépuisable je pense de malentendu le fait qu'on parle de valeurs de tons de gamme chromatique dans les deux disciplines laisse supposer qu'une simple transposition est fonctionnelle évidemment non pas du tout et la plupart des tentatives de production de correspondance entre les arts donc si ça vous intéresse il y a un des membres éminents de la revue d'esthétique Souriau qui a écrit un bouquin qui s'appelle la correspondance des arts qui n'est pas mauvais je ne suis pas un fan de l'esthétique et de Souriau mais je vous ai déjà parlé de ce bouquin parce qu'il y a quelques propositions qui sont intéressantes et il parle beaucoup de ça parce que sachez que ce n'est pas une invention du début du 20ème l'idée d'une correspondance entre les arts voire d'une rivalité entre les arts il y a eu toute la querelle du Paragone à la Renaissance mais l'idée d'une quête potentielle de ces assonances intellectuelles plastiques artistiques esthétiques entre les disciplines elle a déjà un certain âge mais à travers des oeuvres comme celle de Cléot Kandinsky elles vont vraiment prendre une force une importance considérable et chez Kandinsky notamment celle de la musique beaucoup des procédés des moyens qu'il se donne pour faire valoir ces correspondances sont en fait extrêmement faibles plutôt futiles ils visent de façon je dirais à bas bruit à faire émerger des représentations analogiques entre les deux disciplines mais qui reposent pas sur les propriétés sonores de la musique mais juste sur son organisation des sons qui ni plus ni moins dans ce cas là liés à la partition bien plus qu'à la musique donc après il y a des beaux jeux de faire vibrer la couleur il restera pour vous un champ de métaphore pris dans une grille analogique ça ne produit pas à mon sens quelque chose de sérieusement fondé en sens pour établir un traité réel des correspondances voilà alors la glandouille je lis toujours le même texte parce que je ne l'avais pas fini de l'art en danger donc on poursuit tranquillement le texte de Gross et de Herzfeld voilà je ne vous ai pas montré le bouquin c'est ça je ne sais pas s'il est à l'endroit ou à l'envers parce que je ne sais plus quand j'ai foutu ma caméra très drôle Solarius c'est pas une guerre de dinosaures la bataille entre lézards les lézards partout heure de droite Paul Klee crochetait sur une machine Biedermeyer de délicats travaux des jeunes filles pour ce qu'on appelait de l'art pur seuls les sentiments du peintre demeuraient objet de représentation et en conséquence l'artiste véritable se devait de peindre sa vie intérieure et là commença la calamité résultat 77 courants artistiques tous affirmant peindre l'âme véritable évidemment cette histoire n'est pas toute jeune c'est un héritage vraiment romantique de cette idée que l'objet de la mimésis doit être déplacé de façon plus puissante non plus vers les prototypes des formes représentées donc les modèles les objets du monde les références qui servent à constituer vos images mais bien ce qui les fait intervenir dans le monde des choses c'est à dire l'artiste donc pendant longtemps ce qui a été mis en valeur était de l'ordre de la médiation c'est à dire la technique donc ce qui a été mis en valeur de la capacité artistique à rendre compte de ce lien entre représentation et monde des choses c'était les capacités techniques des artistes à le faire c'était pendant longtemps un des paradigmes fondamentaux la question de la justesse de l'intelligence s'est lentement mis en place donc de la capacité à produire par la peinture une finesse notamment quand il s'agissait de peinture chrétienne donc qui exige de produire des cadres pour la pensée donc ceci a fait partie on pourrait dire des manifestations sensibles de l'existence de l'artiste comme une personne susceptible de produire une relation particulière unique au monde des choses donc la technique l'intelligence de l'analyse évidemment par la suite la question de ce qui va le caractériser c'est à dire sa subjectivité représentativement l'âme pour une personne du 18ème siècle donc à la période romantique n'attendait que d'être mise en valeur comme centre névralgique de la manifestation du sujet donc à partir de là la question de la mimesis va se débrouiller déplacer l'idée ne sera plus de mettre en valeur la représentation du monde des choses mais bien à travers cette représentation du monde des choses la représentation de l'âme même de celui qui peint c'est pas une nouveauté la question si vous voulez d'une présence immatérielle intangible à l'intérieur de la peinture dans la peinture chrétienne ça n'arrête pas il s'agit essentiellement de représenter l'irreprésentable donc des instances théologiques voilà toute peinture du Christ est une christologie à sa manière donc ça ça a existé quand l'art du portrait explose notamment fin du 15ème début 16ème où on va vers du portrait de plus en plus attaché à faire exister à rendre présent l'absent donc celui qui n'est pas là sur le tableau alors l'idée d'y faire émerger l'intensité propre de ce sujet si vous voulez l'âme de celui qui est peint est un problème sérieux qui va intéresser la peinture et à partir de la période romantique on déplace ces questionnements en supposant ce qu'il est le mieux à même de rendre compte de l'intensité spirituelle des relations de l'artiste avec le monde puisqu'on suppose en gros que l'artiste a une position un peu démiurgique qu'il est mieux à même que quiconque de rendre compte de l'espèce d'esprit je vous renvoie à nos lives sur Hegel qui traverserait le monde d'en rendre compte par la production des oeuvres alors à travers cette capacité vous voyez apparaître le portrait potentiel d'un artiste rempli d'une puissance à nul autre pareil voilà tu as commencé voyage de mon oreille de ma livre c'est chouette comme bouquin c'est vraiment super ouais ouais c'est pas toujours très clair pour toi bah écoute c'est un très chouette bouquin la langue je trouve je sais pas comment il est arrivé entre tes mains mais c'est bien c'est chouette de savoir que tu lis ça il y a très peu de gens qui lisent Balif je crois qu'il y a encore moins de gens qui l'écoutent et c'est un compositeur merveilleux donc si ça n'est pas déjà fait peut-être que c'est par l'écoute que tu es arrivé à lire Balif si c'est pas le cas évidemment j'encourage évidemment la glandouille et tous les autres écouter Claude Balif parce que c'est quand même vraiment très très chouette donc qu'est-ce que je disais oui je disais ça mais d'autres groupes comprirent que les choses ne marchent pas ainsi que l'âme est une configuration bien trop instable et ils se précipitèrent avec un zèle fivreux sur d'autres problèmes simultanéité là je vous renvoie au simultanéisme évidemment des Delonais enfin du couple Delonais dont je vous parlais à l'instant mouvement et rythme donc mouvement c'est des questions qui et rythme vont être beaucoup posées je parlais du chant c'est une question qui est posée par lui je dirais à peu près dans le même type d'approche que celle du futuriste italien dans son fameux nu descendant l'escalier donc cette approche là très présente dans le futurisme elle pose des questions intéressantes sur on pourrait dire le rythme implicite de l'organisation d'un tableau et le rythme explicite d'une référence à d'autres organisations rythmiques comme le battement du temps et du mouvement dans la vie des corps animés et comment ces choses peuvent se télescoper et rencontrer des réponses différentes mais organisatrices finalement de l'espace pictural dans le tableau c'était bien sûr un vain idéalisme l'expression de la simultanéité et du mouvement pur sur un subjectif pictural est toujours plus ou moins voué à l'échec là encore je renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure tout dépend de quoi on parle mais la motivation d'un peintre à évoquer la question du mouvement n'est pas de faire bouger sa peinture donc il ne faut pas se tromper de questionnement non plus mais bien de rendre compte d'une expérience sensible par une autre expérience sensible et pourtant il y avait là les prémices d'une intuition toute nouvelle on allait plus loin et l'on construisit très vite on se rendit compte que les arides dessins d'ingénieurs proposaient l'expression la plus immédiate de la dynamique les constructivistes entrèrent en scène ils portent un regard plus lucide sur notre époque et ne se réfugient pas dans la métaphysique alors le constructivisme comment ça fait plusieurs fois et je vous en parle alors c'est une réponse russe enfin c'est un mouvement russe d'avant-garde qui visait lui aussi une rupture radicale avec les formes et les approches plus anciennes de l'art donc il rentre vraiment dans un moment de contradiction donc le constructivisme est un modernisme au sens littéral du terme il porte une certaine fois dans une vision progressiste de l'histoire portée par la technicité sociale et machinique il est plus ou moins stimulé par le futurisme italien notamment pour cette position résolument moderniste et donc c'est un mouvement dont les fondamentaux plastiques c'est un géométrisme radical et un dégagement de toute contingence figurale mais aussi historique et sociale alors ça c'est plutôt marrant parce que le constructivisme va quand même accompagner assez largement la révolution russe est constitué au moins au commencement de l'histoire révolutionnaire russe une des formes d'appréhension et un allié à la fois artistique et propagandaire de comment de la révolution russe du léninisme etc donc ça peut sembler très étrange pour un construction artistique qui voulait ne plus dépendre en fait des configurations sociales hystériques mais il faut bien entendre que c'est pas parce qu'elles ne veulent pas en dépendre dans leur construction formelle qu'elles ne veulent pas les servir c'est des questions finalement assez différentes alors qu'est-ce que dit la glanjouille j'écoute assez régulièrement les replays des lives quand j'ai le temps parce que je les trouve souvent instructifs d'accord t'as acheté le livre de Balif après le live sur la conférence ah c'est cool c'est très très chouette ça me fait énormément plaisir sache-le malheureusement ils ont en pratique un défaut ah oui pardon je n'ai pas fini le petit chapitre sur ces constructivismes dont il dit qu'ils portent un regard plus si sur l'époque en se réfugiant pas dans la métaphysique ce qui est vrai leurs fins sont libres des préjugés traditionnels et dévalués ils veulent de l'objectivité travailler pour des besoins effectifs et ils réclament le retour d'une finalité contrôlable dans la production artistique c'est là qu'on entend le double mouvement à la fois de ne pas dépendre d'une raison sociale et historique d'exister pour produire des formes ça c'est la rupture moderne mais pour autant un ancrage très puissant dans ce cas-là c'est-à-dire une disponibilité des œuvres dans une construction sociale malheureusement ils ont en pratique un défaut refusant obstinément pour la plupart de sortir du champ d'action traditionnelle de l'art ils n'atteignent pas leur but ils refusent de sortir du champ ça c'est intéressant parce que ça veut dire que Grosse se fait critique de façon assez fine et il est un pionnier dans le géant salut et Blue Flame quitte il est assez pionnier de cette situation qui est une situation problématique toujours la nôtre aujourd'hui c'est comment un champ disciplinaire vaste qui se constitue de façon arbitraire en notion appelée art et donc s'impose d'une certaine manière par la force en idéalité collective construisant une société comment cet espace qui du coup en tant qu'espace d'imposition est forcément un espace institutionnalisé et institutionnalisant au moins par l'histoire et par les conditions réelles d'affirmation de ces cadres d'existence galeries musées populations bourgeoises qui les font exister relations quand même assez instruites à la fois par le pouvoir mais tout simplement par l'appartenance de ces représentants pour la plus grande partie c'était archi vrai autrefois c'est toujours en grande partie vrai aujourd'hui au cadre les plus les plus riches les plus puissants de la bourgeoisie comment ce champ vaste de discipline artificiellement nouée entre elles fondamentale pour les renforcements anthropologiques peut s'arracher au poids institutionnel qui la constitue en sachant que le seul moyen pour elle d'être révolutionnaire de ces conditions c'est de conserver son cadre d'apparition c'est à dire le mot art le champ art pour pouvoir être simplement questionné en tant que tel vous voyez toute la difficulté dans laquelle on se trouve je vous l'ai déjà dit je vous le dis mille fois c'est une proposition importante pour moi je dois vous le dire l'art est sans cesse révolutionnaire de sa définition mais il doit pour ça être conservateur de sa catégorie et gros je comprends bien que conserver la catégorie c'est pas conserver que la catégorie art comme construction historique c'est aussi se trouver dans la situation où on conserve le champ social dans lequel il apparaît ce champ là le problème c'est qu'il n'est pas hétérogène il l'est très peu il n'a pas sa présence sa prétendue puissance transformante à s'impliquer dans le cadre quotidien de la vie prolétarienne à laquelle pourtant il prétend donner des leçons de révolution c'est un vrai problème vous trouvez ça jusque dans les années 70 quand vous lisez des revues mao comme telles quelles ou otxt qui produisent de la très bonne littérature d'avant-garde ça je n'en doute pas il y a des choses merveilleuses là-dedans mais qui ont zéro chance d'être lu quand vous sortez de l'usine vous bossez sur des chantiers assez souvent quand on sort d'une journée de chantier on ne va pas lire guillotard on va faire dodo on boit un dernier coup en regardant une connerie on est assommé de toute façon les chances que ces choses rentrent dans votre vie sont nulles on voit assez mal comment toute la gamme extrêmement riche variée et chromatique des frontières sociales pourrait amener par miracle dans votre vie l'émergence d'un numéro de tel quel ou d'une peinture de Malevich en 1920 ça n'a pas beaucoup de sens donc évidemment en gros c'est conscient de ses limites il est conscient de la nécessité de les outrepasser de les franchir mais ça ne veut pas dire qu'il soit simple d'en imaginer les moyens c'est même extrêmement compliqué voilà ils oublient en règle générale qu'il n'existe qu'un seul type de constructivisme donc là on retrouve l'ironie de Grosse l'ingénieur le maître bâtisseur le métallo le menuisier bref le technicien ils croient les guider mais ne sont en réalité que leurs reflets je pense que l'un et l'autre sont faux à la fois évidemment pour rien au monde ils les guident mais insuffler insuffler aux formes du quotidien et aux actions du quotidien même si momentanément elles ne sont pas accessibles à tous la possibilité d'être autre chose que ce qu'elles sont par l'art produire tout un champ d'action d'oeuvres de poèmes de représentations de pensées d'actions qui jusque là étaient juste contingentes et techniques ça les rend disponibles pour l'histoire et pour la refondation de nos rapports généraux aux oeuvres et c'est pas mal si ça ne fait que ça et bien c'est déjà pas si mal et dans l'autre sens il est injuste de dire que les constructivistes sont le reflet de l'ingénierie constructive ça n'est pas vrai justement ils lui apportent beaucoup plus puisqu'ils n'en sachent ni la finalité ni les propriétés mais ils empruntent à l'organisation des formes et du monde on pourrait dire des forces sous-assantes et ces forces sous-jacentes elles sont à la fois réformatrices du regard qu'on porte sur les choses et réformatrices des constructions artistiques elles-mêmes ça c'est des choses qu'on a très bien en tête quand on se souvient de la façon dont cette question était posée à propos du pont du fameux pont qui servait à la réflexion de Bach-Sendhal dans Formes de l'intention là aussi je vous renvoie à la série de live sur Formes de l'intention qui parle beaucoup de ça qui parle beaucoup de l'imaginaire technique qui parle beaucoup de l'illusion qu'il y aurait à croire que le champ technique est apoétique et le champ poétique est atéchnique etc ça n'est pas juste ça n'est juste pour personne et c'est infécond qu'est-ce que je disais même dans ce cas ils essaient encore de sauver le beau mot d'art et le compromettent pour savoir ils le compromettent ou ils essaient de le sauver là gros c'est parfaitement contradictoire on ne peut pas le compromettre s'il est lui-même un problème qu'il ne faudrait pas sauver vous voyez bien il y a un malentendu de base qu'est-ce que nous dit Dany cette idée de révolution constante de la définition avec une conservation de la catégorie c'est plus un concept d'une réalité historique à moins d'imaginer une ligne continue littérale de l'histoire humaine non non pas du tout c'est quelque chose qui peut tout à fait être synchronique il n'y a pas qu'une façon d'animer de comment de changer la définition c'est là où tu effectivement tu es où je me suis peut-être mal à l'expliquer mais ce n'est pas tout linéaire ce que je décris c'est-à-dire que quand plusieurs mouvements s'attaquent de façon différente aux productions précédentes ils contiennent toute cette possibilité de s'y arc-bouter parce que le champ dans lequel ils s'exercent est le champ social de l'organisation artistique c'est-à-dire circulation des oeuvres représentation des oeuvres etc. ce qui veut dire que même dans le rapport dialectique avec ces institutions c'est-à-dire résolu parfois par les changements de paradigme ou les changements de manière de faire apparaître dans l'art dans la société la seule chose qui fasse tenir cette possibilité c'est l'institution dialogique le fait qu'il y ait toujours ce pôle institutionnel qui existe et le fait d'être en train de lui répondre puisque c'est dans ce jeu de réponse que s'institue la possibilité d'une redéfinition et pour autant ces choses peuvent être tout à fait contemporaines quand je vous parle de fluxus et de support surface ils sont quasiment contemporains fluxus n'attendent pas que support surface ait fini de redéfinir l'art pour le redéfinir à son tour pas du tout la catégorie art est à la fois pensée par eux par les artistes conceptuels causeuse weiner etc de façon presque simultanée causeuse et les autres c'est plutôt soixante-dus mais disons par exemple Dan Flavin et les minimalistes américains en même temps tous en même temps de façon différente travaillent à l'ouverture du champ redéfinitionnel parce que ce qu'il y a de fondamental dans la question de la redéfinition art c'est que cette redéfinition elle est c'est quand même une des particularités de ce champ de cette catégorie elle est pan-mémorielle elle ne laisse ne rejette aucune des nouvelles propriétés additionnelles apportées par les expérimentations de cette redéfinition et c'est ce qui est extraordinaire c'est qu'à mesure que se redéfinit l'art il n'y a pas d'amoindrissement il n'y a pas de passage de relais de témoins il y a une expansion générale de la catégorie art au-delà de sa définition précédente et donc cohabite inlassablement de plus en plus de manière d'ouvrir et de réouvrir cette catégorie c'est ça qui est au fil de la richesse de la question du nouveau telle qu'elle s'implique dans la question art c'est pas un clou chasse l'autre ça ne marche pas du tout comme ça c'est cohabite de plus en plus d'organisations à la fois disciplinaires mais aussi on pourrait dire politiques sociales gestuelles corporelles des relations à l'art et sans qu'elles s'évincent les unes les autres au profit simplement de la petite dernière voilà donc tu comprends mieux comment on peut la penser on doit la penser par contre tu te doutes bien que c'est une question éminemment culturelle c'est à dire que pour pouvoir la penser il faut se donner les moyens de la penser dans cette espèce de totalité donc il faut éviter comme la peste l'espèce justement de linéarité tu vois un rapport complètement diachronique linéaire ça ne permet pas de comprendre ce qu'est l'histoire de l'art il faut accepter de voir s'adjoindre les incroyables profusions de propositions pour définir l'art qui vont je sais pas de l'antiquité jusqu'à aujourd'hui en fait cette capacité de penser là dans cette ouverture infinie définitionnelle qui ne passe que par les oeuvres et que par la production des oeuvres ce sont les oeuvres qui font le travail c'est pas les théories qui les encombrent ce sont les oeuvres qui sont les pièces théoriques de ces articulations c'est pas moi qui le dis c'est Quintillien qui dit ça dès le premier siècle de l'art chrétien c'est une chose dont il est parfaitement lucide et bien il faut bien comprendre ça dans l'incroyable champ qui nous est proposé donc être très modeste aussi devant notre capacité à embrasser cette question donc à la fois une curiosité infinie il n'est pas question d'être réac c'est à dire ça ne se joue pas art ancien contre art moderne art classique contre contemporain c'est complètement con cette ouverture doit être au moins à la hauteur de celle de la redéfinition alors la catégorie art est pensée rétrospectivement sur les artefacts du passé lointain quelle catégorie qui leur soit contemporaine les gens de l'antiquité ont-ils le vrai à conserver pardon pour cette question naïve je profite un peu alors de toute façon comment ça fonctionne la catégorie art effectivement est pensée en tant que art c'est à dire on va dire les choses plus simplement en tant que problème spécifique de l'activité humaine par par exemple les philosophes grecs ils la pensent dans des regards particuliers le premier est métaphysique quelles relations les représentations entretiennent avec la vérité donc c'est un des problèmes platoniciens quelles relations les représentations entretiennent avec les forces vives qui font le monde c'est plutôt un axe aristotélicien ces deux questions sont centrales et permettent de placer la catégorie art comme jeu de technique comme série de technique dans des réponses à ces positionnements donc la principale question est la mimésis la mimésis comme question centrale de l'art elle va durer très très longtemps pratiquement jusqu'au 19ème c'est à dire que cette question de la mimésis tu vois elle va traverser les siècles mais là où on va rejoindre ce que je disais tout à l'heure par rapport au romantisme la mimésis reste mais l'objet de la mimésis va se déplacer c'est à dire que peu à peu se poseront d'autres questions par rapport à elle qui seront liées tout simplement à la société qui va autour il est évident que pour un peintre carolingien ce que doit représenter la mimésis ce dont elle rend compte c'est pas du tout la même chose c'est pas par exemple la place centrale anthropologique de la beauté grecque mais ça va être la capacité des images à rendre compte peut-être de la présence de la présence de Dieu et dans une relation on pourrait dire intercessive avec celui-ci donc présentifier quelque chose de la louange faite à Dieu par les images ça est typiquement carolingien dans les louanges de la Sainte Croix de Raban-Mort et ça va être encore autre chose pour des artistes gothiques qui vont chercher à manifester des questionnements propres à la théologie donc par exemple la substance du Christ à travers les images comment rendre vivante certaines des questions qui sont au travail là-dedans dans les lives qu'on a présentées sur la roman sur cette chaîne là je vous renvoie à tous les lives sur la roman on a beaucoup parlé de certains mouvements fondamentaux de l'organisation du monde que l'artiste roman du XIIe siècle va viser à rendre sensible dans l'organisation sculpturale de la pierre donc tu vois un truc qui à l'intérieur de la catégorie A va être maintenu mais la catégorie générale du coup elle va bouger et se déplacer à mesure que certains de ses opérateurs vont changer d'objet ou changer d'importance la catégorie A elle est pensée tout au long de l'histoire comme une catégorie mais effectivement à chaque fois pour le coup les sociétés différentes sont en train de penser autre chose parce qu'ils ne parlent plus tout à fait de la même chose c'est pas seulement des questions d'opérateurs c'est aussi des questions de place qu'ils laissent aux objets par exemple dans la société du XVe siècle et ce qui va être je dirais pour une bonne part une des causes du bordel iconoclaste provoqué par la réforme les oeuvres dites d'art ont envahi la vie elles sont partout il y a des sacramentalia donc des petites oeuvres qui réfèrent directement à la dévotion absolument partout dans la ville il n'est pas imaginable d'avoir une relation dévotionnelle sans passer par le truchement des oeuvres sur toutes les formes possibles et imaginables elles font très étroitement partie du présent et tu te doutes bien qu'elles perdent énormément de leur sacralité objectuelle c'est-à-dire en tant que chose en elle-même mais elles y gagnent en sacralité intercessive et là on voit que les oeuvres d'art à ce moment-là prennent une place complètement différente et donnent un sens complètement différent au champ art mais le champ art est encore pensé on parle d'artiste à ce moment-là au XIIIe siècle on ne parle pas de la même chose qu'aujourd'hui mais on en parle parce que ça aussi ça va changer quand la catégorie change les producteurs de la catégorie changent avec elle quand au XVe siècle des gens comme Durer 15e, début 16e vont commencer à se poser comment la question de la place de l'artiste comme personnalité avec sa puissance propre et singulière à produire des formes c'est une question qui à la renaissance est quand même un peu importante et bien tout va bouger avec ça parce que les oeuvres vont être contaminées par des nouveaux questionnements à ce sujet alors les correspondants des lézards à ce point en pari garcin lézard d'accord ça continue encore sur les lézards merci pour les liens sur c'est le lien vers quoi ça c'est ah oui sur les fresques merci c'est très gentil donc on continue on continue on continue est-ce que j'ai répondu à ta question d'animer est-ce que tu vois ce qui se passe en fait dans la durée est-ce que c'est clair ce que je vous dis il faut me dire si c'est pas encore assez clair je peux tout à fait revenir dessus alors on était sur les constructivistes les meubles du Bauhaus de Weimar sont sans doute construits de façon pertinente alors le Bauhaus je pense que vous en avez entendu parler alors évidemment c'est un groupe musical début des années 80 qui réfère très directement évidemment à cette école alors qu'est-ce que c'est alors qu'est-ce que vous dites les liens c'est pour se faire pardonner de se beler Calambre de Radu qui dit tandis qu'Héloïse se prenait dans les correspondances d'Abelard les correspondances d'Abelard donc le Bauhaus c'est au départ une école d'architecture qui est fondée par Gropius par Walter Gropius qui est un architecte c'est lui qui va écrire le manifeste de Bauhaus ça procède en fait cette école la fondation de cette école de la réunion de deux écoles qui a été confiée cette réunion à Walter Gropius par la République de Weimar donc la réunion de l'école des arts décoratifs et de l'académie des beaux-arts de Weimar ça se passe en 18-19 je ne sais plus exactement mais ça ne va pas durer très longtemps puisque l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite va engager la nécessité de déplacer le Bauhaus à Dessau dès 1925 merci pour le follow Evelyn bon même si c'est de l'architecture et du design essentiellement au départ et je pense que dans l'imaginaire collectif ce qu'on a surtout en tête quand on pense au Bauhaus c'est ça c'est de l'architecture et du design c'est ce à quoi on pense le plus mais le Bauhaus touche à la pédagogie de plein de disciplines de la peinture de la danse de la photo etc la photo c'est important puisque c'est le Bauhaus fond d'une relation d'estime et d'attention portée à cette discipline encore toute neuve et concourt à le faire rentrer dans les productions artistiques alors selon l'espèce de vision comment un peu totalisante des arts de Walder Group il voudrait fonder une espèce de communauté artistique ça répond chez lui à je ne sais pas comment dire ça une espèce de moyen âge idéalisé avec son organisation hiérarchique des métiers des arts donc là on sent chez Gropius la filiation avec Art & Craft je vous en avais parlé un petit peu je vous ai parlé de Ruskin et de Maurice et d'Art & Craft je ne sais plus dans quel live si c'était dans les lives sur Backstrand il y a eu une petite pause sur Art & Craft donc on sent ça chez Gropius sur cette filiation là à la fois dans la perception des arts appliqués qui ont grande importance pour lui c'était au coeur du travail de Art & Craft et dans ce rêve politique d'organisation collective d'accord bon en 1933 ça déménage à Berlin avant d'être dissous par le 3ème âge et donc une bonne partie des enseignants vont fuir le nazisme et donc tout ça fera exploser le travail du Baus voilà c'est une chose dont on ne doit pas douter toutes les grandes aventures intellectuelles artistiques poétiques sont brisées dès l'instant où l'extrême droite arrive au pouvoir c'est une chose qu'il ne faudrait pas laisser de côté mais qu'on ne dit pas assez je vois bien quand on parle aujourd'hui de l'avènement des fascistes à l'Assemblée nationale certes le fascisme à l'Assemblée nationale c'est la cohabitation de la brutalité et de l'incompétence mais il ne faut pas oublier que la victoire de l'extrême droite c'est avant tout la victoire de la stupidité de la bêtise du philistinisme de la vulgarité et de l'ignorance conjointe c'est cette espèce de revanche de la bêtise et du philistinisme qui arrive au pouvoir donc ça ne manque pas chaque montée en puissance du fascisme s'accompagne de la destruction de tout ce qu'une société pouvait proposer de raffiner de beau d'intelligence subtile et de poétique voilà donc sachez ce qui vous attend de toute façon qu'est-ce que je disais qu'est-ce que je disais qu'est-ce que je disais donc oui je disais je parlais du déménagement et puis ensuite de la dissolution donc la vision artistique comment qui se développe là-bas dans l'école du Baos fondée par Gropius ça va carrément fonder l'idée du Baos le Baos lui-même on a un mouvement artistique donc c'est pas simplement une école mais la cohabitation de tous ces artistes même si les enjeux et notamment il y a des relations entre art et technique entre artisanat et industrie entre constructivisme et expressionnisme ça sépare et des fois ça déchire les rangs mais pour autant bon an mal an se dégage de tout ça une certaine idée un certain nombre d'idées une certaine intelligence collective de là une certaine vision qui leur est commune et dont on peut dire qu'elle est quand même globalement progressiste bon après l'école elle va changer de main elle ne va pas rester tout le temps entre les mains de Gros-Pius elle passera par Meijer et puis évidemment elle passera entre les mains d'un sacré trou du cul Miss Vandero dont vous avez sans doute déjà entendu parler puisqu'on lui attribue à tort l'expression dont les 6 morts évidemment Miss Vandero va dépolitiser l'école comme toutes les petites merdes de droite de son espèce il dira qu'il est apolitique et en tant qu'apolitique il va débarrasser l'école de ses affreux communistes il le fera évidemment comme le font toujours les petites merdes apolitiques il le fera avec l'aide de la police voilà donc cette médiocrité et cette bassesse politique de Miss Vandero et même le fait d'ailleurs d'être drôle parce qu'il a signé une déclaration de soutien à Hitler et bien ça ne va pas du tout empêcher le nazisme de dissoudre l'école et de le faire déguerpir Miss Vandero jusqu'aux USA voilà franchement les américains auraient dû le balancer à la mer à son arrivée mais ils n'ont pas fait ça il a donc contaminé les Etats-Unis avec ses idées architecturales et politiques moisies à peine arrivées quelle histoire sinistre humm alors bref voilà pour le Bauhaus les portants s'assied plus volontiers sur bien des chaises produites en série et anonymement par des menuisiers car elles sont plus confortables que celles conçues par un constructeur du Bauhaus ivre de romantisme technique je ne pense pas que ce soit juste salut Mr. T je pense qu'il y a effectivement quelques je pense à la chaise de Ritwelt qui doit être en lame de cuir qui est assez réputée pour être confortable au point qu'on a continué à la fabriquer jusqu'à récemment je me demande si on ne la fabrique pas encore je pense que c'est un cliché complet alors il parle de romantisme constructiviste ça peut sembler un peu contradictoire si on n'a pas vraiment en tête ce qu'était le romantisme je vous ai parlé du constructivisme mais comment décrire ça pour que vous puissiez comprendre que la position romantique peut traverser finalement plein d'espaces différents et elle est c'est pas forcément une je sais que l'image qu'on peut en avoir qui est associée à son histoire en fond à l'histoire du romantisme originaire du romantisme du 18ème siècle rend assez peu imaginable une permanence de cette tension romantique dans des productions formelles qui semblent lui échapper complètement on associe je dirais assez spontanément l'imagerie romantique à un certain naturalisme mystique donc on voit pas comment ça pourrait survivre dans des productions du Baros mais en fait c'est pas un problème si on essaye d'élaguer un peu la question et de voir qu'est-ce qui se trouve au coeur qu'est-ce que prétend faire le romantisme donc on est au 18ème on est en Allemagne le romantisme prétend poétiser le rapport au monde par la reconquête de plusieurs mouvements souterrains mystérieux qui animent la nature le romantisme c'est avant tout une quincaillerie de mystères une quincaillerie extraordinaire de mystères qui sont présentées sous la forme de bibelots à prétention métaphysique et ça manipule essentiellement des notions dont personne a la moindre idée du plan de réalité qu'elle recouvre donc le sublime l'inconnu le dépassement l'infini donc tout ça comme je l'évoquais à l'instant en parlant de Gropius et sa vision du Moyen-Âge mais bon une vision aussi romantique aussi saugrenue que falsifiée du passé et notamment du Moyen-Âge mais là je vous revois évidemment aux différents lives sur Hegel dans l'intention de retrouver un truc qui n'y a jamais existé dans cette histoire idéalisée pour faire vibrer dans cette tension la seule relation à l'histoire tolérée par le romantisme qui est une relation idéalisée bidirectionnelle dans un sens nostalgique vers le passé et dans l'autre visionnaire donc ça explique largement le caractère réactionnaire de la plupart des romantismes nostalgique pour le passé visionnaire pour l'avenir donc dans un état d'impuissance inlassable à toucher son objet pour le fait même de l'avoir rendu absolument inexpugnable pardon donc l'art dans ce domaine c'est le moyen pénétrant puissant qui est censé rendre compte à la fois des états passionnels du sujet artiste donc de son âme comme je disais tout à l'heure et aussi ce qui peut exprimer les valeurs sentimentales ou philosophiques de la quincaillerie métaphysique que j'ai évoqué à l'instant donc inutile de vous préciser que même si on y implique le pauvre Jean-Jacques Rousseau qui n'a rien demandé à tout ça par toutes les choses que je viens de vous décrire vous pouvez conclure que le romantisme est essentiellement un hobby allemand et de droite même s'il a existé des romantiques français plutôt révolutionnaires mais que vous l'avez toutes sortes de choses arrivent dans toutes sortes de situations magie de ce monde l'infini variété de l'instant ah alors l'élévation de l'âme dit Raghdou voilà ah putain Dieu que cette chaise est inconfortable nom de Dieu où j'en étais d'une manière générale donc le développement logique du constructivisme entraîne la disparition de l'artiste dans sa forme actuelle il conduit à la profession d'ingénieur d'architecte et de technicien de véritables configurateurs de notre époque en Russie ce romantisme constructiviste possède un sens encore plus profond et son conditionnement social y est de fait bien plus important qu'en Europe occidentale ça je vous l'ai évoqué tout à l'heure le constructivisme y constitue pour la partie le reflet naturel projeté sur la puissante offensive de la structure industrielle naissante pour les paysans l'expérience d'une installation électrique d'un tracteur de la compagnie case peint en rouge ou d'une turbine il y a encore quelque chose d'absolument neuf et inouï même le rectangle de toile recouvert de platoniques constructions mécaniques n'est pas si vain qu'en Europe occidentale le pouvoir des suggestions de l'esthétique mécanique les secrets de la technique qui pour les néophytes confine au miraculeux céleste finissent par constituer le trait d'union avec des masses dont les réactions sont plus émotionnelles que rationnelles tout ça est à peine condescendant attendez je vais faire un petit truc rapide après ce petit moment sur le peuple émotionnel et pas du tout rationnel excusez du peu pour un gars qui se plaint qu'il n'y ait pas assez d'ancrage dans la chronique sociale je le trouve un petit poil qu'on les sente dans notre ami je ne sais pas vous mais quand même voilà alors il fait chaud mais nos cheveux me font chier le pouvoir de suggestion de l'esthétique mécanique les secrets de la technique tatatitatata bon finalement de nombreux étudiants en art d'abord attirés sentimentalement par la beauté de la technique se transforment rapidement en véritable constructiviste à l'ouest en revanche se fixer de telles tâches n'a plus de sens ici la technique n'a pas besoin de faire le détour par l'art car elle est depuis longtemps le bien commun des masses les plus larges à la ville comme à la campagne que faire alors ? tout ce que nous avons dit précédemment converge vers une seule et même solution la liquidation de l'art et pourtant cette solution n'est pas satisfaisante à quoi cela tient-il ? l'intériorité dans l'art telle que nous l'évoquions en introduction semble en effet pouvoir avoir d'autres contenus encore je vais vite parce qu'au fond tout ce que je suis en train de vous lire peut s'éclairer très rapidement par tout ce que j'ai pu vous raconter dans les différents arrêts donc on ne va pas revenir là dessus y compris ceux qui ne sont pas des têtes empoussiérées à demeurer artistes c'est pas une lubie c'est une pulsion à ta vie qui pousse les hommes eux-mêmes souvent dans la plus amère des détresses à continuer d'agir en tant qu'artistes et seulement en tant qu'artistes ils sont intimement persuadés qu'il reste encore des choses à dire que seul l'artiste peut dire et qu'ils doivent être dites et quand bien même le présent ne voudrait pas les entendre ils se consolent en pensant qu'à l'avenir peut-être même si ça doit être après leur mort une génération vivra qui rendra justice à leur œuvre avant tout ça est un peu bidonnant ça est un peu absurde évidemment cette idée de se projeter dans sa postérité c'est encore une représentation de l'artiste en démiurge mais en démiurge incompris avant tout ça c'est des foutages comment dire on doit tous être bien conscients que les productions artistiques travaillent dans le présent ça ne veut pas dire qu'elles sont inefficaces à constituer du devenir mais ça veut dire que leur capacité transformante n'est jamais aussi intense et importante qu'au moment où elles émergent c'est précisément ce qui les rend aussi difficiles à supporter c'est leur position anomique la plupart du temps parce qu'elles rentrent en contradiction avec la plupart des propositions sociales et politiques donc la nécessité de maintenir la catégorie art c'est aussi la nécessité de maintenir un certain front de production humaine je vais dire ça bêtement un mec qui déjoue les principes de relation entre objets et sujets qui vont déterminer toutes les autres disciplines ça lui donne un caractère je dirais singulier qui repose uniquement sur le maintien opiniâtre de la catégorie elle-même et de la possibilité donc de la regarder comme catégorie singulière c'est aussi ça qui la rend nécessaire c'est que tous les objets qui vont en émerger ils gagnent par la même un mode d'être interrogé qui est extrêmement important pour construire une société capable de se retourner sur elle-même je dirais avec la violence de l'interrogation esthétique parce que même l'interrogation politique est extrêmement contingente donc certes elle permet des renversements mais elle est contingente au substrat historique bon ça c'est des trucs qu'on a vu ensemble assez largement quand on était en train de lire Adorno je vous renvoie aussi nombreux pour live sur l'esthétique d'Adorno je n'arrête pas de vous renvoyer j'ai l'impression de passer mon temps à ça et j'en suis vraiment désolé mais c'est important être admiré dans des galeries est-ce là le but que nous devons poursuivre l'idée que Grunewald aurait pu exposer son retable Dissenheim chez Kassirer jette une lumière creuse sur la position problématique de l'artiste dans la société actuelle alors Grunewald je pense que vous connaissez je ne vais pas aller vous chercher de repro effectivement quand j'avais lu le bouquin ça m'emmerde parce que j'ai pensé que tout le monde connaissait ça mais j'ai tort d'abord parce qu'il n'y a aucune oeuvre dont on doit supposer qu'elle soit forcément connue de tous et de toutes c'est mal de penser ça parce que c'est faux parce qu'on a tous des façons de se construire culturellement et il n'est pas du tout nécessaire de supposer qu'il y a des passages obligés parce que ça n'est pas vrai il n'y a pas plus de livres absolument impératifs à lire que d'oeuvres impératifs à voir donc je vous l'écris tant pis peut-être qu'un autre jour on pourra en parler c'est un retable qui doit être de 1470 et des brouettes je pense un retable donc vous voyez un polyptique largement déployé en bois et peint avec je crois qu'il y a un petit registre sculptural qui était au départ sous le socle donc c'est un retable assez célèbre parce que c'est un des plus vifs des plus puissants une des plus puissantes représentations du Christ en croix allemande extrêmement terrifiante un Christ bardé d'épines lacérée et chaque volet qui l'accompagne la tentation de Saint Antoine le très beau comment Baptiste qui le présente du doigt en lisant il grandit et je diminue les volets le volet de l'annonciation le volet de la transfiguration enfin il y a un éblouissement dans cette énorme retable il se trouve comment à Colmar au musée Wunderlinden il est appelé aussi donc retable le Dissenheim et évidemment il a été construit pour être vu dans un espace comment ecclésial alors je vous écris son nom au cas où vous ne le connaissiez pas comme ça vous allez pouvoir aller chercher des images il est de Grunewald donc contemporain de Dürer de Haldorfer de Baldwin tous ces gens je vous le mets au cas où vous ne le connaissiez pas pour que vous puissiez aller chercher des images vous même je suis vraiment désolé je n'y ai pas pensé voilà si vous n'êtes pas très loin de Colmar il faut absolument vous allez voir cette chose parce que c'est un moment merveilleux merveilleux vous allez passer à des plus beaux moments de votre vie ah je suis désolé la glandouille que ce soit trop long et trop compliqué je suis d'accord avec ça c'est pas simple j'ai fait de mon mieux pour essayer de vous le rendre plus simple je suis conscient que des fois des fois on ne peut pas des fois il y a plein de choses qui reposent il y a plein de lectures qui reposent tellement sur des prérequis que ce soit pour Adorno des prérequis marxistes ou l'histoire de l'art tout simplement ou de ce qu'est l'esthétique sur l'histoire j'ai beau essayer de vous lire des petits bouts de tel ou tel truc pour améliorer la compréhension je comprends que c'est compliqué donc là il parle de l'idée de devoir émerger une nécessité pour un Grunewald d'apparaître dans une galerie mais c'est très injuste enfin la sécularisation déjà il dit chez Kassirer que vous voyez quand même qui est Kassirer c'est pas Ernst Kassirer dont on a déjà parlé ensemble c'est un philosophe qui a bossé sur le fonds Warburg qui a appelé enfin c'est pas un philosophe de l'image mais il a produit pas mal de pensées dont se servent énormément les historiens d'art parce que c'est un type assez passionnant c'est probablement il parle probablement de Paul Kassirer qui est un membre de la famille de Ernst Kassirer c'était un marchand d'art c'était un ami de Robert Musil qui a beaucoup compté à l'époque qui est celle où Gros est en train d'écrire dans les années 10-20 pour la diffusion des avant-gardes berlinoises de ces années-là berlinoises et puis d'une manière générale de l'espace germanique où ça peut être si c'est pas Paul Kassirer c'est peut-être tout simplement son cousin Bruno avec qui il a construit cette galerie Kassirer donc c'est un peu injuste de poser la question à ces termes parce que la nécessité d'être quelque part vu c'est une nécessité contingente au cadre d'apparition normale des images c'est pas grave que le cadre normal d'apparition des images à la période à laquelle écrit Gros ce soit les galeries d'art ce qui serait plus étrange c'est de s'obstiner à les foutre dans une église à un moment où elle a plus aucune espèce d'importance par exemple c'est pas plus choquant que le fait que les panneaux de bois mobiles peints de la période comme la période antique par exemple était présentée dans l'histoire dans l'espèce de portique à colonne de la cité athénienne ça ne choque pas on voit vraiment pourquoi ce sera un problème qu'en soit que l'art à partir du 19ème siècle se développe pas à pas dans les galeries j'en fais pas vraiment un problème je pense que la question n'est pas très intéressante une impasse on prend aux difficultés matérielles liées la plupart du temps habité par un idéalisme un enthousiasme étrange pour le futur pour l'éternité il importe de déterminer ce que ce futur l'éternité n'est que la continuation de ce futur recouvre exactement pour l'artiste on comprendra aisément qu'il ne peigne pas dans l'espoir d'être reconnu dans un monde futur d'où les hommes auraient disparu mais si l'humanité reste à l'avenir telle qu'elle était du vivant de l'artiste alors il n'y a aucune raison pour qu'elle satisfasse son désir d'une légitimation posture elle doit donc changer et oui vous voyez l'impasse surtout qu'elle change si vraiment l'idée c'est de produire pour plus tard il faut que cette humanité ait changé dans la direction supposée de votre imaginaire futurologue que les hommes trouvent à terme de nouvelles échelles de valeurs et de nouveaux jugements et de fait l'espoir informulé de tout artiste est-ce qu'on tend une reconnaissance à venir et il concourrait sans doute et pour lui et pour le succès de ses oeuvres à réaliser ce changement c'est-à-dire qu'il participerait par les oeuvres elles-mêmes à faire advenir cette humanité susceptible de les goûter ce qui n'est en soi je dirais pas faux c'est-à-dire que oui effectivement les oeuvres d'art produisent leurs spectateurs elles produisent la possibilité d'être interrogées avec les nouvelles grilles de lecture qu'elles sont en elles-mêmes chaque nouvelle oeuvre est l'instrument d'optique qui permet pour elles d'être perçues et interrogées ah putain je souffle j'ai mal au dos si vous savez ah alors où j'en étais certes beaucoup sont persuadés d'y contribuer d'ores et déjà effectivement par le biais de leurs oeuvres fussent d'une façon mystique et c'est ainsi que s'explique ce fait paradoxal rien ne vexe plus profondément ces étranges hommes anémiques aux cheveux longs vivant au cinquième étage de nos villes quelle étrange vision de l'artiste en 1920 de Grosse qui n'ont jamais jeté une pierre à un chat et craignent la concierge que de soupçonner leurs oeuvres de ne pas être au service du programme bon il se moque un petit peu de façon grossière de la figure de l'artiste chétif maladif qui n'est même pas capable de jeter une pierre à un chat quand même j'ai appartenu à ce petit peuple étrange j'entendais montrer par ma propre évolution à quel point c'est une sensibilité révolutionnaire qui pousse l'artiste à travailler indépendamment de son impact sur le présent l'époque où l'on pensait qu'un véritable peintre devait être bête a duré assez longtemps alors il n'est pas fini visiblement encore quelques années après puisque l'expression bête comme un preintre a encore beaucoup cours dans les années 60 doit-il être bête ? la sagesse empirique dit des artistes qu'ils sont les plus nobles de la nation alors la question de la bêtise du peintre elle est évidemment mal posée parce que tout tout repose évidemment c'est sûr qu'il y a un côté assez brutal dans la question de peinture même la peinture la plus raffinée par son opiniâtreté à être ce qu'elle est et par la façon dont la peinture fait problème de sa matérialité on comprend cette espèce d'image en plus elle a été renforcée par les avant-gades du 19ème siècle qui ont abdiqué les relations intellectualisantes en tout cas historicisantes de la grande peinture pour aller vers une peinture littéralement pouvant se présenter comme telle de paysan d'ailleurs labourant la toile avec les moyens de la lumière de la couleur de façon très crue et très brutale très frontale Cézanne n'a pas fait mystère aussi de la brutalité de son mode de pensée mais c'est qu'une façon je dirais auto-ironique de présenter les choses et qui est loin de refléter la réalité me retarde malgré son faux air de paysan est évidemment un peintre intellectuel Miaou Vous êtes sûr le fait de caisser des chats le suce dit même l'aile de mars il ne jette pas de pierre sur les chats je ne ferai aucun commentaire là-dessus ça dépend il ne faut pas qu'ils approchent trop près de mon jardin potager ça peut voler alors je ne dis pas que je les vise bien mais je leur fais peur je ne veux pas qu'ils approchent mes plantations et aillent chier dans mes salades donc les plus nobles de la nation ont-ils le droit de se contenter de cultiver leurs sentiments et pour le reste d'être des types sans idée sans connaissance ni expérience c'est-à-dire là ils relatent l'idée que cette bêtise se déporte aussi sur le reste de l'activité humaine comme si la motivation à peindre absorbait finalement tous les autres rapports au monde non pas du tout Mister T je ne suis pas d'accord avec ça l'urine de chat vraiment pas alors si oui alors ils ont raison ceux d'entre eux qui croient que pour être révolutionnaire il suffit de peinture durée année après année en espérant un avenir meilleur à mon avis ils n'en ont pas le droit au contraire l'artiste a le devoir d'élargir en permanence ses connaissances et découvertes au risque même de ne plus bien aimer mais de bien haïr qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qu'il veut dire par là il y a plein de contradictions en gros c'est que il suppose qu'une connaissance accrue du monde des humains est une invitation graduelle à le haïr ce monde lorsque je commençais à faire consciemment l'expérience du monde je découvrais rapidement que la polychromie l'éclat de la vie et surtout mes congénères n'allaient pas très loin j'étais alors un idéaliste confus et encore franchement romantique je me sentais seul et je m'isolais ne connaissant rien je surestimais l'art et je finis par avoir des angles de vue totalement piaisés alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire surestimer l'art c'est plein de problèmes différents c'est le super surestimer comme moyen donc là c'est ce dont il parle cette espèce d'idéalisme bécasse qui suppose non pas que les oeuvres d'art transforment le monde parce que c'est le cas elles ne transforment pas toutes les vies mais la puissance transformante des oeuvres est indéniable beaucoup de vies sont sauvées par les oeuvres d'art par leur fréquentation par leur capacité transformante par contre quel empire les artistes eux-mêmes ont-ils sur la puissance transformante de leurs oeuvres quasi nulle de ce que deviennent les oeuvres et de ce qu'elles peuvent faire nous ignorons à peu près tout nous n'avons pas le pouvoir de savoir où elles vont devenir de la chair humaine devenir de l'idée devenir de l'action nous n'en savons foutre rien est-ce que ce crédo est dangereux aussi mais là je peux comprendre l'angoisse de Gross Diawark Crull lui-même non pas de l'art comme cadre de production de manifestation particulière anthropologique mais justement comme catégorie surplombante c'est-à-dire cet idéalisme de l'art lui-même comme espèce de catégorie du sublime on a vraiment tout l'héritage jégalien à la con là évidemment on touche à quelque chose d'un peu empoisonné c'est qu'il est très compliqué de comprendre à la fois les ravages du philistinisme c'est-à-dire de la bêtise et de l'ameuglement à la beauté tout en parvenant à repousser le plus loin possible de soi-même la tentation de se gonfler d'orgueil de faire partie d'une espèce d'élite qui a qui a su trouver le bon mode la bonne hauteur de vision grâce à la catégorie A alors qu'en vérité elle est très fragile il faut vraiment le penser comme un champ d'expansion et d'action et pas comme un domaine d'accessite par lequel nous pourrions obtenir un piédestal pour mieux regarder l'espèce humaine ça c'est vraiment des conneries évidemment donc prendre l'art à ce niveau-là c'est assez risqué un peu comme le mot littérature qui ne recouvre aucune sorte de réalité qui permet tant de trancher de faire des coupes franches à l'intérieur d'une société de façon hautaine en prétendant distribuer les bons points de ce qui est écrit et de créer un territoire largement hiérarchique de l'écriture j'avais à chaque oeil une ornière je haïssais les hommes je voyais tout depuis mon petit atelier sous les toits au-dessous et à côté de moi des petits bourgeois des propriétaires fonciers et des commerçants dont les discours et les idées me répugnaient c'est ainsi que je devins un véritable misanthrope et un individualiste sceptique je pensais fou et déformé comme je l'étais avoir le monopole de la sagesse et de l'expérience et me flatter d'avoir ainsi que je le croyais percé à jour la bêtise qui m'environnait tel un brouillard mes dessins de l'époque étaient la transcription de cette humeur haineuse je dessinais par exemple une table d'habitués de la Beer House Edition où les hommes étaient comprimés dans dix-deux sacs gris pareils à d'épaisses masses de viande rouge alors là je vous ai choisi quelques petites oeuvres de grosses de cette période là je vous montre ici donc vous voyez depuis un petit moment ce petit ce tableau d'alcool au bistrot il a beaucoup peint des bistrots et des alcoolos donc là vous voyez un de ces tableaux qui doit s'appeler j'imagine café au bistrot enfin j'ai pas en tête tous les titres de cette époque effectivement il appuie assez solidement la vilissement la bassesse il y a un côté évidemment une jouissance conservatrice dans cette façon de poser son regard sur les bistrots sur l'alcool sur la population c'est un truc qui a pas disparu cette façon de brosser des portraits prétendument avisé des regards qui ont plein d'acuité sur la population et qui sont presque toujours à charge c'est un truc qu'on voit souvent au cinéma c'est le propre par exemple d'un cinéma extrêmement ambigu ça veut pas dire qu'il est nul il est très loin d'être nul il est assez fascinant mais le cinéma de Dumont a un côté hussard assez détestable les déchiens dans les années 80 on avait cette position assez douteuse de Masha Mekhaïef c'est cette façon de faire quelque chose d'assez détestable et on la rencontre assez régulièrement finalement je vous en montre un autre voilà qui est magnifique voilà il brocarde plutôt les bourgeois et les prussiens nationalistes on voit là encore un autre un petit dernier même période même objet voilà on va voir ici sur cette grosse tête d'ivrogne voilà gros ce qu'il faisait à ce moment là et ce dont il semble ne plus être très fier pour parvenir à un style restituant la dureté et l'insensibilité de mes objets d'une manière radicale et sans phare j'étudia les manifestations les plus immédiates de la pulsion artistique je copiais dans les pissotières les dessins folkloriques il m'apparaissait comme l'expression et la traduction la plus directe de sentiments forts les dessins d'enfants me stimulaient aussi à cause de leur caractère univoque c'est ainsi que je parvins progressivement au style tranchant comme un couteau dont j'avais besoin à l'époque pour transcrire sous forme de dessin mes observations dictées par une négation absolue de l'homme en même temps cette stylisation risquait à terme de les rigidifier pour faire bonne mesure je dessinais avec zèle sur le motif ce que j'avais négligé de faire pendant un certain temps et j'admirais les japonais qui observaient la nature avec une ferveur infinie et je trouvais leur gravure sur bois pleine de vie la plupart dépeignaient le quotidien ce qui me séduisait tout particulièrement Toulouse-Lautrec me stimulait tout autant mais je regardais aussi volontiers les gravures sur bois anciennes et primitives attendez qu'est-ce que j'ai mis à la suite ouais c'est encore autre chose on reviendra à l'autre avec tout à l'heure si vous voulez je découvrais dans ces gravures on voit qu'il appelle anciennes et primitives je suppose qu'il parle des bois gravés du 15ème qui fleurissent en Allemagne dans les rues les cafés les théâtres de variété je prenais des notes tracés des esquisses et parfois de retour à la maison j'analysais encore par écrit mes impressions à l'époque avant la guerre je projetais de réaliser une grande oeuvre en trois volumes qui s'appelait la laideur des allemands mais les éditions maliques n'existant pas encore cela n'alla jamais au-delà des premiers chapitres alors les éditions maliques je ne connais pas mais comment le petit père gros puisque j'ai un de ses bouquins ici en héliographie un bouquin de 1918 qui est vraiment très très joli était très intéressé par les techniques de reproduction un peu vulgaire mais extrêmement efficace quelque chose qui l'intéressait beaucoup de pouvoir produire des bouquins plus simplement qu'avec les techniques un peu coûteuses et un peu luxueuses de la gravure je ne connais pas les éditions maliques mais c'est peut-être l'éditeur avec lequel il bossait pour faire ce genre de choses c'est vrai que je regarde mais je ne sais plus où est le bouquin dans ma bibliothèque je séjournais de temps en temps à Paris la vie ne m'impressionna pas particulièrement et je ne fus jamais de ceux qui la portèrent exagérément aux nus mes expériences d'avant-guerre pouvaient se résumer ainsi les êtres humains sont des porcs le discours sur l'éthique un mensonge destiné aux imbéciles la vie n'a pas d'autre sens que de satisfaire l'appétit de nourriture et de femmes l'âme n'existe pas le principal c'est d'avoir ce qu'il faut savoir jouer des coudes était essentiel et au reste écœurant une espèce d'égotisme central matinée de libertarisme bref c'était pas un type très aimable c'est ainsi que s'exprimait dans ma production une puissante aversion de la vie que seul un intérêt pour le flux des événements était capable de surmonter le dégoût devenait-il trop grand alors je me saoulais lorsque la guerre éclata je compris que la masse qui défilait dans les rues avec enthousiasme hypnotisée par la presse et la pompe militaire était sans volonté propre c'était celle des hommes d'état et des généraux qui gouvernaient cette volonté je la sentais qui s'exerçait aussi sur moi mais conscient de la menace qu'elle faisait peser sur la liberté individuelle où j'avais jusqu'ici évolué je n'en étais pas grisé mon souhait était de satisfaire mes besoins à distance des hommes et de leurs organisations à présent toutefois je risquais d'être réduit à la communauté militaire avec cela même que je haïs ces temps donc le voilà notre ami qui juste là avait cette distance hautaine depuis sa chambre d'artiste sur le peuple qu'il ne lui coûtait pas très cher de mépriser puisqu'en vérité il en avait une idée extrêmement confuse il n'avait pas les moyens enfin il ne se donnait pas les moyens d'aller vraiment se mêler à cette foule dont il croyait croquer la réalité factuelle mais dont en fait il n'extrayait que les fantasmes de son unité et le voilà embarqué dans l'aventure de la guerre 14-18 et là il va être parmi les hommes ma haine se concentra sur qui voulait m'y contraindre c'est-à-dire qu'il détourne sa haine de cette population qu'il méprisait qu'il méprisait pardon des mouvements de violence que le pouvoir exerce sur eux et par lesquels il les conduit à la détresse à la misère et à la guerre je considérais la guerre comme la forme phénoménale dégénérée et monstrueuse de l'habituel combat pour la propriété à petite échelle déjà il me répugnait mais à grande échelle il me répugnait absolument je ne pus toutefois empêcher qu'on me transformât provisoirement en soldat prussien je découvris avec surprise qu'il y avait des gens qui comme moi n'étaient pas franchement enthousiastes ceux-là je les haïssais un peu moins mon sentiment de solitude diminua quelque peu c'est marrant comme dès l'instant où on se frotte vraiment à la population on la trouve infiniment moins caricaturale la vie de soldat m'inspirait de nombreux dessins manifestement ces derniers réjouissaient quelques camarades ils pensaient comme moi et cette légitimation je la préférais à la reconnaissance de tel ou tel collectionneur qui lui n'appréciait mes travaux que d'un point de vue spéculatif pour la première fois je dessinais plus seulement pour le plaisir mais avec la conscience que d'autres vivaient mes expériences partageaient mon état d'esprit je commençais à sentir qu'il y avait mieux à faire que de travailler uniquement pour soi-même et pour le marchand d'art je voulais devenir illustrateur journaliste j'étais plus encore qu'auparavant insensible au grand art celui dont l'unique ambition était de représenter la beauté alors peut-être que là encore d'une certaine manière il se trompe mais il n'est pas pour grand chose je dirais que l'idée du caractère extrêmement transitoire de cette question elle-même celle de la beauté c'est-à-dire outre l'idée d'une espèce de bureaucratie sentimentale comme le dit Karl Einstein pour parler de l'esthétique il y a lieu de trouver dans la question de la beauté aussi un des axes de permanence qui ne demande non seulement qu'à être redéfini mais forcément évidemment qu'à être redéfinitionnelle c'est ça toute la puissance finalement de garder centrale la question de la beauté même quand par tous les moyens on échappe aux moyens par lesquels celle-ci est parvenue à son point d'institutionnalisation le point à instituer c'est évidemment la beauté académique à un moment M qui se déplace quand même vous vous doutez bien que quand on traverse l'histoire de l'art avec cette question au moment où elle devient centrale il y a des moments où elle n'est pas centrale du tout elle n'est pas du tout centrale au 14e ou au 13e siècle même si ce n'est pas une question c'est pas hors de propos mais la question de la beauté à la période méso-médiévale elle n'est pas placée dans les oeuvres elle est placée dans le monde et donc les oeuvres ne font que rendre compte d'un mode d'organisation du monde par Dieu qui est le prototype la matrice de la question de la beauté donc évidemment elle n'est pas posée comme le va le poser un homme de la renaissance un peintre de la renaissance au moment où il a fait dialoguer avec le paradigme construit par l'idée qu'il se fait de l'antiquité donc cette question va traverser les siècles on peut dire que d'une certaine manière c'est pas elle qui va se déplacer c'est disons certains processus d'idéalité qui travaillent en elle qui vont être déplacés il y a des fondamentaux qui seront toujours là et qui seront peut-être inconscients je pense de la part sociale qui travaille à les réaliser et qui rend donc plus ou moins l'impression d'être toujours en train de parler de la même chose alors qu'en tant que spectateur ou spectatrice vous vous rendez compte que pas du tout ces gens parlent de choses que la beauté pour le Pérugin c'est évidemment pas la même question que la façon dont le brun ou Champagne vont se la poser ou plus tard des sculpteurs à la con comme Canova ou ce genre de merde mais que la question semblera exprimer le même désir la même représentation mais abouti finalement à de grands déplacements serait-il qu'elle gagne à mon avis à être maintenue à l'intérieur même des plus grands tremblements de cloisons autour d'elle pour pousser le plus loin possible les murs de son espèce d'habitat et de sanctuaire et y faire rentrer d'autres formes et pourquoi pas les formes peintres par grosse est plus intéressant que de dire qu'on l'a congédiée en fait ce qui m'intéressait c'était les peintres engagés et les moralistes Hogarth Goya Daumier et les artistes du même genre alors je pense que vous connaissez un peu ça mais j'ai pensé que ça vous ferait plaisir de voir quelques images Hogarth je ne suis pas sûr que vous connaissiez c'est vraiment pas un pain très très passionnant bon je ne vous fais pas l'offense je vais vous dire qui sont Goya et Daumier mais je vais regarder quand même quelques images parce que c'est chouette Hogarth par contre c'est un comment c'est un des acteurs et un des défenseurs de la seconde révolution anglaise celle qu'on appelle la glorieuse révolution on est au début du 18ème siècle c'est un type qui a été plutôt marqué par les gravures satiriques d'un vénitien qui s'appelle Richie je crois que je vous en ai déjà montré dans un live où on évoquait Calo on a parlé de Richie on a parlé des vidoutistes bref c'est un pain de vénitien satirique et Hogarth va produire toutes sortes de gravures satiriques on va dire à lourd contenu vraiment quoi c'est une forme drôlatique mais au moins aussi chiante et démonstrative que Greuse mais sur des sujets plus satiriques donc il va peindre des scènes de genre satirique et sociale donc je vais vous montrer quelques trucs vous allez voir aux gardes pour ma part c'est vraiment une peinture pas très intéressante donc là c'est un portrait de Francis Mathieu Schultz en alcoolique donc je crois que c'est un portrait qui avait été commandé si je me souviens bien par sa compagne qui a été refusé parce qu'il est offensant elle voulait que s'exprimât dans ce portrait la réalité vraiment du vice de son mari qui ici vomit son alcool dans son pot de chambre bon c'est une peinture assez emmerdante un peu médiocre donc vous chaque chose peintre là ils sont décennettes assez chargées là c'est des relations dans un mariage à la mode où tout vise à être décrypté alors c'est du coup ce sont des peintures assez jetables c'est à dire qu'elles sont solubles dans le temps qui passe et il est difficile en tout cas le travail d'érudition qu'on doit développer pour essayer de voir de quoi il retourne qui n'est pas de l'érudition picturale du coup mais de la pure érudition sociale moi ça ne m'intéresse pas du tout je m'en bats complètement les steaks je ne suis pas du tout intéressé par une peinture qui picturalement est tout à fait chiante et pas très intéressante avec juste pour objectif de voir de quoi ça cause je vous avouerai bien que globalement je m'en fous un peu donc c'est ça regarde donc on voit on ne se trompe pas en les regardant on voit que chaque espace chaque figure demande à être interrogé à l'aune de la signification renvoyant donc à des grands tableaux comme ça de société la nécessité de trouver leurs correspondants dans la réalité voilà pas ouf ça c'est la série des désastres de la guerre Los desastres de la guerra qui sont au Prado de Goya là on touche à quelque chose de beaucoup plus violent je pense que vous les connaissez alors si vous voulez en voir en France il y a une série de tirages qui ont été faites des gravures de Goya qui sont très très belles qui sont à Castres ça vous permet vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin qu'au Prado il faut quand même descendre c'est dans le sud de la France Castres je crois que tant mes souvenirs on est déjà allé c'est pas loin d'Albi en tout cas on le même voyage on a pu voir les deux très peu de temps d'intervalle il y a des tirages d'époque qui sont magnifiques des désastres de la guerre et des rêves des rêves et cauchemars aussi donc c'est des gravures très rudes très violentes de meurtre de viol très belle le corps et domier voilà donc là on est sur la satire politique de domier alors ça peut vous paraître inoffensif sa façon de faire à domier d'une part il a initié un mouvement de contestation très fort contre Louis-Philippe qui a contaminé tout l'espace journalistique et satirique et ça lui a valu des emprisonnements réguliers au coco il ne faut pas croire c'était pas sans danger de faire du dessin satirique et politique domier est aussi anti-militariste toujours du côté du peuple c'est un esprit plutôt révolutionnaire on représente aussi des scènes de massacre ici de la route Ronsinona en 1834 c'est très très belle chose visiblement une litho est-ce que c'est la dernière non si des magistrats alors il a fait d'innombrables croquis de fripouilles bourgeoises de magistrats de politique et il en a fait aussi des petites sculptures très très drôle je ne sais plus où je les ai vues il y a un musée français où elles sont toutes exposées ces petites statuettes c'est des petits bronzes magnifiques de magistrats mais je ne saurais plus vous dire où ça ça fait trop longtemps donc voilà la domine donc gros je commence à s'intéresser on pourrait dire à l'aspect discursif le problème évidemment c'est que si chez Daumier et chez Goya le travail artistique n'est pas en comment n'est pas en berne il n'est pas laissé pour compte il n'est pas laissé de côté vous noterez que chez Hogarth il a quasiment disparu c'est-à-dire que évidemment et c'est un truc une menace qui pèse également sur le dessin de presse si vous oubliez le fait que le cadre justement la catégorie A s'ouvre à des perspectives et des questionnements je dirais d'un mode spécifique d'approche à Marseille non c'était pas à Marseille non non ça fait bien plus longtemps que ça que je les ai vus le musée de Marseille ça fait pas si longtemps déjà qu'il est ouvert et déjà et c'est un drame mais c'est drôle lui ça fait pas si longtemps que j'ai découvert bonne nuit à toi la glandouille donc qu'est-ce que je disais ça menace dès l'instant vous oubliez ça dès l'instant vous oubliez que ce à quoi ouvre la perspective artistique c'est un mode d'interaction avec le monde qui ne repose pas sur les conditions habituelles d'un questionnement et d'une réponse basée sur la question de la signification mais plutôt de déchirer le voile des évidences pour amener à une autre forme de suspension qui arrache le masque justement de l'évidence notamment de l'évidence formelle et de l'évidence des représentations et de la contingence des représentations contingence qui est toujours l'idée d'une subordination des formes aux énoncés précisément c'est ce à quoi l'art nous soustrait si vous commencez à travailler dans une pure subordination des formes à vos idées alors ce à quoi vous arrivez fatalement c'est uniquement la propagande vous avez une idée à faire passer coûte que coûte vous commencez à souffrir de l'ambiguïté de la polysémie vous oubliez l'enjeu fondamental de la construction subjective que propose la polysémie et vous n'êtes plus que l'instrument d'un discours ce qui est à dire que vous produisez l'autodestruction de l'image puisque par cela même vous faites l'aveu que dans cette totale subordination une image n'est jamais qu'en attente d'être décryptée donc escamotée à partir de là c'était pas la peine de produire des images ça n'avait aucun intérêt donc Hogarth d'une certaine manière tombe dans ce vice et la quasi-totalité dessinateur et dessinateur de presse dessinateur et dessinatrice de presse tombe dans ce piège fatal en produisant essentiellement des dessins parfaitement dispensables qui ne reposent que sur le texte qui les accompagne donc un bon dessin politique un bon dessin satirique doit au maximum se donner les moyens d'être muet polysémique ambigu ouvert ne vous dit pas comment penser là où il faut penser mais vous rend perplexe devant la question politique qui se soulève et à laquelle il s'articule donc il y a évidemment un grand risque à placer sa peinture uniquement derrière les moralistes bien qu'à cette époque les débats animés dont à l'époque de Hogarth, Goya, Daumier entre tendances artistiques c'est pas tout à fait les mêmes périodes Hogarth et Goya c'est à peu près les mêmes je pense Daumier c'est un peu plus tardif bien qu'à cette époque les débats animés entre tendances artistiques récentes m'occupasse beaucoup ah non il parle de sa propre époque autant pour moi gros ça à l'époque dont il parle à ce moment là au moment où il a partagé son expérience militaire avec d'autres gens un bon dessin politique c'est l'inverse de ce que fait Plantu c'est ça c'est l'inverse de ce que fait Charb c'est l'inverse de ce que font tous ces gens de Charlie Hebdo c'est à dire un bonhomme à la con avec une bulle tu pourrais foutre une chaussure ou un caillou à la place ce serait pareil le texte suffit à faire tenir debout cette merde donc aucun intérêt de dessiner on s'en fout complètement d'accord ça veut dire que c'est d'autres moulages alors Lucie parce que c'est pas là que je les ai vus c'est putain il y a au moins 15 ou 21 donc je sais plus où alors si tu fais ça ça demande du travail ben oui et ça devient un métier on est bien d'accord Mr. Tiff faire du dessin politique c'est un vrai métier je dessinais et peignais par contradiction et tentais par mes travaux de représenter le monde dans toute sa laideur sa maladie et son permanent mensonge mais vous noterez qu'il déplace l'objet c'est plus l'objet dont la population est elle-même je dirais la cible de sa moquerie c'est plus une espèce d'organisation générale de la société qu'il vise et donc de sa violence sous-jacente je n'obtins pas alors de succès notable et ne nourris ses points non plus d'espoir particulier mais confondant mes ressentiments avec des expériences je me sentais totalement révolutionnaire alors il faut bien comprendre ressentiment je sais que la plupart des gens finissent par ne plus comprendre ce que ça veut dire à force d'employer le substantif absurde ressenti donc qui est un anglicisme navrant qui n'a aucune sorte d'intérêt qui met un ressentiment c'est vraiment un sentiment désagréable plein de colère et de rage ou d'aigreur à l'égard de son objet fondamentalement la guerre n'y changeait rien je restais méfiant même avec mes compagnons un phénomène tel celui de la camaraderie demeurait étranger à ma perception du monde je ne voulais pas me verser d'illusions certes je commençais à entendre parler de courants révolutionnaires mais je n'entrais jamais en contact direct avec eux et je restais sceptique il suffisait de regarder le SPD une grande fraternisation de l'humanité et le vote des crédits de guerre dans le même souffle toutefois donc c'est le le parti démocratique allemand toutefois j'avais tenté de croire à l'enfer de Swedenborg ou aux puissances démoniaques et commencer à voir les véritables princes de l'enfer et le diable Swedenborg c'est un homme du merde j'ai lu ça énormément quand j'étais ado c'est à cause de Borgès qui en parle beaucoup j'ai fini par me taper le ciel l'enfer à ses merveilles son livre sur les anges et les correspondances c'est un mystique qui au départ était plutôt un esprit scientifique Borgès dit lui donc c'est un suédois il a immigré en Angleterre il dit comme les anglais les anglais sont taciturnes Swedenborg s'est mis à parler aux anges donc c'est une espèce donc c'est une espèce d'illuminé un doux dingue qui a eu des visions de l'organisation du ciel et de l'enfer et qui est extrêmement lu par les amateurs de spiritualité à deux balles d'ésotérisme etc il a une très belle écriture il a des images puissantes et marquantes donc ça a tout pour évidemment fasciner les esprits un peu un peu malléables et vite contaminés par la spiritualité au petit pied ce qui a été mon cas quand j'étais adolescent donc j'ai été lecteur de Swedenborg j'ai oublié tout ça j'ai oublié mais je pense que il vaut mieux que ça reste dans un bout de mon passé un bout de tête que j'oublie tout ça je crois pas que ça mérite que j'y refoute le nez donc les diables et l'enfer des hommes avec des pantalons longs et des barbes avec et sans décoration donc il a une vision il est beaucoup plus pragmatique et comment prosaïque de l'enfer que celui de Swedenborg qui est celui évidemment de la violence militaire les espoirs de paix et de révolution de nombre de mes amis me semblaient sans fondement redevenu civil j'ai vécu à Berlin les prémices du mouvement Dada lesquelles coïncidèrent avec le début de l'époque des choux navets le mouvement Dada allemand s'enracina dans la prise de conscience la mienne et celle de beaucoup de mes camarades qu'il était totalement absurde de croire que l'esprit ou des intellectuels régissaient le monde Goethe dans le feu roulant Nietzsche dans le Havresac Jésus dans les tranchées il se trouvait encore des gens pour considérer l'esprit et l'art comme un pouvoir indépendant Le dadaïsme a été en Allemagne le seul mouvement artistique essentiel depuis bien des décennies Ne souriez pas Il a transformé tous les ismes de l'art en petites histoires d'ateliers surannés Il ne fut pas un mouvement fabriqué mais un produit organique né de la réaction à des tendances artistiques prétendument sacrées dont les adeptes planant dans les nuées méditaient sur des cubes et le gothique tandis que les généraux peignaient eux avec du sang Le dadaïsme contraignait tous les aspirants artistes à jouer carte sur table Que firent les dadaïstes ? Ils dirent que lancer des mots vides ou de son cru ou réciter un sonnet de Petrarch de Shakespeare ou de Rilke dorer des talons de bottes ou sculpter des madones ne fait aucune différence Alors, Petrarch, vous voyez qui sèche, peut-être que je vous en ai déjà parlé en cas où vous ne le connaissiez pas C'est un poète du 14ème assez important C'est un des pionniers de l'humanisme italien avec Dante avec Boccaccio C'est un ami d'ailleurs de Boccaccio Il était né je crois à Rezzo mais il a fait un grand voyageur Il a fait la plupart de sa formation Petrarch en France et il va écrire d'ailleurs en France une bonne partie de son oeuvre Il est exilé à ce moment-là à cause de son opposition à Rome Vous vous souvenez je vous ai beaucoup beaucoup parlé de ce qui a opposé pendant des siècles les Guelphs et les Giblins Je vous ai parlé de la querelle des investitures et tout ça Il y a un live qui est beaucoup consacré à ça Et lui, sa famille était du côté des Guelphs blancs comme Dante si je me souviens bien C'est une deuxième faction florentine des Guelphs parce que peut-être que je ne sais pas mais le renversement des Giblins à Florence comme à la bataille de Campaldino si je me souviens bien Je crois que c'est ça Ça avait dû les rendre un petit peu trop désœuvrés les Florentins alors ils avaient besoin de continuer à se foutre sur la gueule à peine débarrasser des Giblins ils fracturent le mouvement Guelph entre Guelphs blancs et Guelphs noir La phrase en fout Voilà notre Petrar qui est sur les routes de France qui va à Avignon suivre le pape ou l'antipape ou vous l'appelez comme vous voulez selon le côté duquel vous vous placez Après il va se balader à Bologne à Rome à Florence à Milan à Arcois pas loin de Padova en Vénétie Bref c'est une figure vraiment importante de ce primo humanisme italien et bien pas mal on pourrait en faire des lectures sur une C4 si vous voulez Donc Shakespeare et Petrar On continue de tirer on continue d'enrichir son capital on continue de mourir de faim on continue de mentir à quoi bon tout c'est tard n'était-ce pas le sommet de la tromperie que de faire croire à sa capacité de créer des valeurs spirituelles n'était-il pas incroyablement ridicule de se prendre au sérieux quand personne d'autre ne le faisait Alors question ambiguë Oui il est bon à tout moment quelles que soient les conditions de se débarrasser du caractère sacral idéalisant et profondément séparé de l'art comme institution de l'art comme chance sociale et même de l'art comme manifestation anthropologique Oui en revanche s'imaginer que il y a une réserve d'utilité à préserver dans les relations humaines dans les moments de tension et de détresse c'est une grave erreur je dirais que c'est dans les plus déprimants moments de société qu'il devient plus que nécessaire et urgent de s'entourer d'oeuvres d'art pour tenir le coup contre précisément les rapports d'utilité et les rapports de brutalité et là en ce moment par exemple en période de fascisation intense de la France c'est un moment essentiel pour réarmer tous nos rapports désintéressés aux oeuvres et pour nourrir avec les oeuvres d'art des déplacements hiérarchiques de la tension des tensions je veux dire de ce qui anime le quotidien et de ce qui peut construire le désir de vie tout simplement déplacer en dehors de l'organisation tensionnelle complètement artificielle des rapports de force la création d'autres types de rapports d'autres types de tensions et d'autres comment d'autres zones de notre inscription dans le monde des choses voilà parce que si toute la partition qui se joue du fait d'être vivant se rabat exclusivement sur la nécessité de se poser d'un côté ou l'autre de l'échiquier des tensions agonistiques sur lesquelles se construit le champ politique nous sommes juste morts nous sommes morts à toute forme d'amour de spiritualité et de beauté du monde nous n'avons pas d'autre chose à faire que des rapports d'utilité intentionnelle autant mourir un monde placé uniquement sous l'égide de la nécessité de positionner son rapport combatif à un monde comment un monde de polarité politique vide complètement de sa substance la politique elle-même ça devient la politique pourquoi faire si le monde qui reste à habiter n'est plus que constitué de la nécessité de résoudre les rapports de force alors quand tu penses qu'il y a des dangereux terroristes qui jettent de la sauce tomate sur l'art on ne peut pas jeter de la sauce tomate sur l'art parce qu'on ne peut pas toucher l'art vu que l'art n'est qu'un champ définitionnel en reconstruction permanente on peut jeter de la sauce tomate sur des tableaux effectivement et en l'occurrence sur les vitres qui les protègent voilà on peut faire ça je ne sais pas quoi en penser je crois que je n'en pense rien ça me laisse juste perplexe je crois que le mot d'ordre c'est vous vous intéressez à ces choses alors que le monde est en danger je ne vois pas de je ne comprends pas en fait je ne vois pas d'opposition je ne vois pas en quoi l'amour comporterait à une statue de Verrocchio menacerait l'intérêt qu'on porte au déplacement d'une neppe ou d'un dit tic dans l'eau je ne comprends pas je ne vois pas voilà à moins d'imaginer que l'art est une question bourgeoise et que les musées sont des lieux où les gens vont se divertir et se rendre incapables de regarder le monde ce qui est complètement con il n'y a pas d'antagonisme entre les deux toutes sortes de gens vont voir toutes sortes d'oeuvres pour toutes sortes de raisons donc cette espèce de construction oppositionnelle urgence à regarder froidement la menace qui pèse sur notre monde et futilité d'aller voir des œuvres d'art mais va bien te faire foutre enfin vraiment on va mourir moi je veux tout je veux la rivière où je veux observer le vol des eau donates et je veux mes promenades aux offices je ne veux pas opposer c'est des trucs j'en ai rien à branler de ces conneries c'est complètement con franchement les écologues qui vont faire ça sont juste teubés de quoi ils parlent qu'est-ce qu'ils imaginent comme construction du monde et comme relation de tension entre oui les constructions les représentations je démarche complètement con obtenir quelques secondes de JT je ne vais pas dire ce que je pense des bonnes façons d'obtenir des secondes de JT parce que je pense que je tomberais très largement assez loin de ce qui est légal ou pas de faire donc je ne vais pas m'exprimer sur Twitch à ce sujet je ne ferai pas ça mais je garantis qu'il y a très bon moyen d'obtenir un peu plus que quelques minutes de JT mais évidemment ça engage d'autres types de rapports de force voilà on parle d'autres choses alors n'était-il donc pas ridicule de se prendre au sérieux quand personne d'autre ne le faisait oui mais enfin on comprend bien que là ce sont les conservateurs qui disent ça donc il y a malentendu sur ce qu'ils veulent préserver c'est aussi de malentendu général la représentation de la catégorie A je pense que malentendu dans lequel se trouvent nos écolos ils ont un rapport complètement univoque à la catégorie A et ils oublient complètement le champ général parce que ça se trouve dans un musée que ça vient incarner le pouvoir c'est complètement con en fait ces objets sont certes détachés de leurs conditions d'apparition historico-sociale mais ils maintiennent quelque chose d'une série de leurs puissances supposées qu'il faut inlassablement questionner peu importe toujours est-il que dans le cadre dont parle Grosse on comprend bien que ceux qui s'opposent à Dada au nom de l'art ne s'y opposent pas au nom de la catégorie A mais bien au nom de l'institution A que radotait-il à propos de l'esprit quand il n'y avait plus qu'un esprit de toute façon indigne celui de la presse qui écrivait dessiner des emprunts de guerre quid de l'art au moment où il alla juste à s'acquitter joyeusement de cette tâche qui consistait à recouvrir de maquillage le visage de l'anneau 13 pour lui redonner l'apparence de la beauté et de la séduction quand chaque jour quand chaque jour et avec moi et avec moi tous les autres fondateurs du dadaïsme allemand que notre seul erreur fut de nous être adonné sérieusement à tout ce qu'on appelle art le dadaïsme signifia il en fit progressivement prendre conscience donc là ça va être un moment de politisation mais là encore je pense qu'il y a des malentendus nombreux dans cette proposition grosse il se reproche d'une certaine manière d'avoir maintenu des rapports de cadre c'est à dire d'avoir laissé dada finalement ne s'épanouir que dans le lieu même d'une contestation où ceux qui pouvaient l'entendre étaient les tenants même des cadres institués de l'art donc sans véritable porosité avec plein d'autres représentations plein d'autres espaces sociaux pour autant cette puissance je le répète elle est fonctionnelle à la condition effectivement d'y agir sous cette égide sous peine tout simplement s'ils ne l'avaient pas fait c'est juste quelque chose qui n'aurait pas existé c'est à dire s'il n'y avait pas eu l'arrogance de dada à se présenter dans le cadre de l'art ben juste c'était des types qui faisaient du bruit dans une piole quoi et tout le monde s'en fout c'est bien au prix du maintien statutaire finalement des dadaïstes comme artistes que quelque chose peut arriver de cet ordre et mieux encore c'est ce qui peut inscrire la puissance politique de dada dans la durée et c'est là aussi où à mon avis Grosse à cet endroit là va se viander on sent venir le moment où il va commencer à créer une partition du politique entre certaines formes de l'action politique plus judicieuse que d'autres plus réelle que d'autres plus ancrée que d'autres je ne peux pas cautionner ça et en plus moi je ne crois pas que c'est oppositionnel je pense que c'est plutôt extrêmement complémentaire alors la révolution la révolution toute proche nous en fit progressivement prendre conscience il n'y avait plus de quoi rire il y avait des problèmes plus importants que l'art titre personnel et en tant qu'artiste pour moi et en tant qu'artiste il n'y a pas de problème plus important que l'art et c'est bien parce qu'il faut que je le prenne intégralement au sérieux en tant qu'artiste que je fonde cette catégorie problématisante comme susceptible non seulement de marque-boutée au monde mais de m'y rendre effectif de m'y rendre capablement productif de situations politiques donc là aussi je pense que c'est quelque chose qui mérite inlassablement d'être redit qu'il n'y a pas une seule façon d'être juste dans les relations politiques à la construction du monde et à sa transformation il y a plusieurs modes d'approche et de construction qui sont co-responsables de la richesse anthropologique on ne peut pas lâcher l'un pour l'autre parce que précisément il n'y a pas de problème plus important que l'art il y a plein de problèmes importants parmi lesquels l'art prend une place considérable pour une société à construire ensemble c'est aussi simple que ça si je voulais continuer à avoir un sens quelconque il devait s'y subordonner en gros l'art doit suborder à la révolution c'est aberrant donc il y a un devenir propagandaire qui est un amoindrissement considérable de sa richesse dans ce rien où nous trouvions avoir dépassé le discours convenu autour de l'art une partie d'entre nous les dadaïs s'égara principalement ceux qui en Suisse ou en France avaient surtout participé aux ébranlements sociaux de la dernière décennie en lisant les journaux quant à nous nous voyions la grande tâche qui nous attendait un art engagé au service de la cause révolutionnaire l'exigence d'un engagement politique soulève aujourd'hui encore dans le monde de l'art et peut-être même plus qu'avant une protestation indignée et méprisante certes on admet qu'à toutes les époques il y eut des oeuvres d'art engagées importantes et là encore il ne faut pas douter que Florengelico soit tout entier engagé dans son art alors certes c'est à cause on pourrait croire c'est une chose que beaucoup d'athées disent en voyant la peinture chrétienne que c'est la propagande chrétienne donc on pourrait croire que c'est au service de Jésus mais c'est complètement con il y a bien un rang au monde il n'y a zéro besoin de propagande chrétienne c'est dans une église franciscaine personne n'a besoin de propagande chrétienne à cet endroit il est complètement con donc il est évident que ce n'est pas ça que sont les oeuvres de Florengelico alors sans vraiment l'offrande complète d'un sujet à des questionnements dans ses relations à Dieu dans ses rapports au dominicanisme et à plein d'autres choses de ce genre et il y a là-dedans une puissance fécondante où se jouent évidemment des forces et des interrogations politiques et toutes les oeuvres travaillent en fait à la richesse et à l'expansion finalement des formes de ce questionnement la partition proposée par Grosse est finalement extrêmement insatisfaisante alors certes on admet qu'à toutes les époques il y a eu des oeuvres engagées importantes donc la question de l'engagement qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire qu'on doit lisiblement pouvoir voir dans n'importe quelle oeuvre au service de quoi elle est engagée mais non enfin ce n'est cependant pas leur engagement qui font de l'intérêt qu'on leur porte mais leur qualité formelle purement artistique les groupes qui réagissent ainsi méconnaissent totalement qu'à toutes les époques l'art quel qu'il soit manifesta une tendance dont seule varrière le caractère et le degré de clarté quelques exemples grossièrement esquissés et les grecs firent la propagande de l'homme beau ça c'est une vision extrêmement réductrice de tout ce qui peut se jouer dans une partition grecque si vous lisez toutes les écrasis tout ce qu'on peut encore lire des premiers historiens qu'on va appeler historiens d'art mais bon c'est un peu vite dit les chroniqueurs qui sont tous tardifs que ce soit xénocrates quintiliens ou plines ils sont plus tardifs que les peintures dont ils parlent mais on voit bien que les enjeux sont multiples et que chaque tableau propose un nouvel enjeu donc c'est pas du tout aussi absurde que ça le sport la culture physique et du même allant héros l'aptitude à la guerre leur conception religieuse en un mot le grec 100% c'est très vaste et se pose évidemment dans la peinture grecque également des questions de peinture elle-même c'est à dire de représentation c'est assez fondamental de comprendre par ailleurs ce que ça va devenir dans la peinture par exemple dans la peinture plus tardive dans la peinture latine les différentes périodes qu'on peut observer à Pompéi nous disent ce que c'est que les enjeux de la représentation en tant que représentation il est au dehors de tout questionnement sur les objets même qui sont représentés c'est déjà pluriel tous les gothiques sans exception furent au service de la propagande chrétienne excusez-moi mais là j'aurais quelques heures pour corriger gros se dire mais arrête de quoi tu parles qu'est-ce que ça veut dire tous les gothiques sans exception furent au service de la propagande chrétienne de quoi tu parles déjà c'est oublié qu'il y a une profusion de peinture profane au 13ème siècle on a vu ensemble un nombre de poutres peintres avec des scènes profanes donc voilà des gens qui sont placés dans les périodes gothiques qui ont autre chose à foutre que faire de la prétendue propagande chrétienne et qui a besoin de faire de la propagande chrétienne au 13ème siècle enfin sans déconner l'église est partout pourquoi aurait-elle besoin de faire de la propagande chrétienne il peut y avoir des problèmes de propagande au moment de la réforme qui se joue entre catholiques et protestants là il y a de la propagande qui se met en branle il y a une espèce de guerre de libellés pour faire valoir leur position politique mais sans déconner à la période gothique de la propagande chrétienne il y a une nécessité de faire ça il faut parler d'autre chose le christianisme fait partie de la vie quotidienne et du coup la peinture c'est un des lieux où le christianisme se questionne donc c'est pas une peinture engagée dans le christianisme enfin pas au sens où l'entend gros c'est en tout cas assez absurde au Moyen-Âge les artistes créèrent ce qui plaisait au roi au patricien au grand marchand alors là aussi c'est très largement à questionner la question de la satisfaction de tel ou tel on a d'innombrables cas de figure où ce qui est produit chez un tel ou une telle ne correspond pas tout à fait à l'idée qu'il s'en faisait mais correspond à la re-hierarchisation des rapports je suis pas sûr par exemple que alors là c'est pas gothique mais je parlais de Raban-Mort tout à l'heure quand il produit comment ses louanges de la Sainte Croix et qu'il les offre à l'Empereur il lui rappelle d'une certaine manière une vraie hiérarchie qu'il n'a pas spécialement envie d'entendre et qu'il place l'église au-dessus de lui je suis pas sûr que l'Empereur ait envie de recevoir ça mais il ne peut pas dire grand chose il va falloir qu'il s'accommode de cette affirmation qui est irréfutable les premiers hommes des cavernes fou leur la paix on sait rien de leurs intentions les peuples primitifs et les nègres ont un art pour la chasse l'amour les idoles encore on prend sa grande traire pour satisfaire une idée on y va centralement mais bon il faudrait y aller mollo aujourd'hui notre grande proximité avec le sujet et une connaissance plus profonde nous permettent de distinguer une multitude de tendance quelques exemples Menzel est le peintre du prussianisme et des débuts de l'industrie allemande alors Menzel je serais très étonné que vous connaissiez ça on va regarder ça un peu ensemble si vous voulez ça va pas vous vous exciter des masses à mon avis c'est un peintre plus officiel mais c'est beau enfin c'est pas nul c'est pas un pompier c'est le peintre officiel officiel patriote comment il l'a dit que c'était le prussien c'est ça le peintre du prussianisme et des débuts de l'industrialisme allemand complètement ça Menzel c'est un 19ème et complètement dévot de Frédéric II de Prusse il va illustrer tous les moments de la vie de Frédéric II mais c'est pas un peintre merdique tu vois pour vous donner un exemple le gars aimait la peinture de Menzel et on comprend enfin il y a il y a des trucs qui sont assez saisissants de Menzel sur la guerre notamment des soldats blessés j'ai décidé de vous en montrer un peu parce qu'à mon avis vous avez jamais vu ça il n'y a pas de raison c'est pas des peintres dont on parle beaucoup ça c'est pas super intéressant mais vous voyez qu'il a une capacité quand même à produire de l'atmosphère lumineuse picturale assez brillante voilà c'est pas le Menzel le plus le plus excitant il est plus doué dans ses prises de notes ses croquis mais vous voyez quand même l'extrême richesse de son travail à la fois chromatique et lumineux il y a une atmosphère assez sublime mais c'est pas dénué une vraie picturalité notamment voyons comment ils traitent ces arrière-plan regardez ça c'est beau ça l'air de rien voilà et sur des choses plus excitantes voilà par exemple une vue d'atelier avec des des plates repeints donc ça donne une atmosphère tout à fait étrange avec des moulages dans l'atelier et voilà un petit fameux soldat blessé et ça c'est pas mal c'est beau nous voilà donc ça c'est pas Menzel d'accord c'est encore autre chose attend je me demande si c'est pas Menzel ceci dit ah si je reconnais ça pas tout je vais regarder ça de près excusez-moi oh si 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 salut je me souviens pas d'avoir opéré ce truc là bon voilà c'est quand même pas nul il se passe des trucs attendu c'est le plus officiel mais c'est pas un peintre de merde Defrager propose des anecdotes petites bourgeoises du bonheur idéalisante et patriante alors là par contre c'est vraiment dégueulasse Defrager vous allez vous marrer c'est vraiment affreux c'est un peintre comment un tyrolien du 19ème début 20ème un peintre abominable d'histoire et puis des scènes de gens c'est vraiment pour amateurs de rusticité à plumes et à culottes de peau seulement attention accrochez-vous ça va décoiffer oh mon dieu Defrager on entend du yodel en regardant ça à l'arrière plan n'est-il pas beau ça alors là on est vraiment dans le dans le kitsch le plus crado mon dieu quelle horreur toute la vulgarité typique là on sent on se dessiner l'arrivée lente du 3ème on sent que ça vient alors quel enfer quelle horreur regarde est-ce qu'il est un gros caillou ou il est fort oh oh oui il faut voilà la bonne peinture tyrolienne ah voilà bon pays un tyrolien on dirait des chevaux là ces tyroliens ça m'étonnerait il n'est pas que que Defrager se trouve sympathique des trous du cul de chou je pense que ça lui est assez bien moi ça ça n'a rien à voir voilà donc ça c'est Defrager j'espère que vous avez kiffé alors Defrager propose des anecdotes petite bourgeoise du bonheur idéalisant des patriotes Delacroix est le peintre du cosmopolitisme nourri d'histoire et de tradition pour l'héroïsme le progrès et une France puissante un peu colonial on peut le dire salut Ulrich j'adore le figuratif oui enfin cette phrase n'a pas beaucoup de sens parce que le champ recouvert par le terme figuratif quand même est assez vaste alors donc là on est chez Delacroix on est dans l'espèce d'orientalisme caractéristique de Delacroix là c'est les femmes d'Alger par Delacroix alors on peut soupçonner que ce qui est écrit là moi je parle pas arabe mais c'est bien de l'arabe de Pacotis sans beaucoup de soucis de ce qui pourrait s'inscrire vraiment je pense il faut pas douter de l'intérêt réel des orientalistes pour les les régions qu'ils peignent dessinent ou sur lesquels ils écrivent mais bon à mon avis j'ai pas lu les journautes Delacroix et donc voilà encore un petit Delacroix donc dans j'ai juste pris ce dont parle gros je crois l'attachement de Delacroix à ce qu'il a ce que gros il s'appelle son cosmopolitisme magnifique bataille de chevaux dont il s'est fait un des grands spécialistes salut salut Ulrich t'es dans le lot ou t'es dans le lot alors on continue de qui parle-t-il encore à Toulouse Lautrec montre l'envers de la très célèbre entreprise française de tourisme et de plaisir dévoile l'érotisme bourgeois alors là je vais vous montrer du Lautrec et vous allez me dire si c'est un dévoilement de l'érotisme bourgeois je ne vois pas trop de quoi il parle là on est dans les bobinards dans les bordels et vous allez voir le regard que porte Lautrec sur les couples lesbiens qui se forment chez les prostituées l'espèce de sororité qui s'y développe et vous me direz si on parle d'érotisme bourgeois je pense que gros cela est complètement à côté la tendresse inouïe des regards portés par Lautrec sur ses femmes sur les endroits où il va aller peindre sur ce mouvement preste du nouage du cheveu des croquis pris sur le vif de femmes endormies épuisées par le travail prostitutionnel la crudité voilà pour l'érotisme bourgeois alors que tout dans ce très beau dessin de Lautrec montre une certaine fatigue à la fois il conserve un regard à tendrie sur cette très belle grande beauté finalement des corps qui ne sont pas du tout des corps académiques mais on sent aussi peser la fatigue de ce travail il représente bien aussi le caractère un peu industrieux du bordel et là où c'est vraiment assez beau c'est que les vous voyez ces deux femmes qui le dessinent là vous allez les reconnaître pas à pas c'est pas des prostituées de convention il les connait il va les voir régulièrement il les saisit regardez leur visage et vous allez tout à fait les reconnaître sur certains dessins suivants c'est elle voilà vous reconnaissez les deux mêmes femmes en train de papoter après une passe fatiguée attendrie et voilà là quand je parle des amours lesbiens mais qui sont vraiment qui sont plutôt une oui de l'ordre du raffermissement des liens entre les prostituées des liens de sororité contre la journée avec les michetons là il a suivi toute une série d'études qui sont très très belles d'un couple vous reconnaîtrez les jeunes femmes à chaque fois excusez-moi mais je vois rien là-dedans qui satisfasse la description regardez ça de l'érotisme bourgeois ça c'est sublime la douceur du regard qu'ils portent et l'attention qu'ils leur portent et c'est très très rare dans la peinture de cette époque moi ça c'est autre chose je suis dubitatif sur la phrase je ne sais pas ce que vous en pensez les garçons et les filles moi je suis dubitatif sur la phrase de Grosse quand il dit l'autre éc montre l'érotisme bourgeois donc Gauguin fatigué de la civilisation croit à l'instar de Seum au meilleur sauvage et prône un individualisme romantique alors Seum vous ne connaissez peut-être pas c'est comment Johan Gottfried Seum c'est un poète un poète germanique avec la vie assez tumultueuse du 18ème je crois qu'il est mort au début du 19ème je ne sais plus enfin fin 18ème et il a une vie incroyable le type il a été soldat je crois dans trois armées différentes quelque chose comme ça il a été théologien il a été traducteur il a été enseignant il a été correcteur et j'en passe vers tes n'es pas mûrs alors on ne trouve pas grand chose de Seum en français à ma connaissance on trouve comment son voyage à Syracuse je ne sais pas de Syracuse et on trouve ma vie et je crois que c'est des belles lettres qui publie ça de Seum et c'est plutôt bien oui je sais je m'attendais je m'y attendais donc S-E-U-M-E comment ne pas le faire salut au chamin non c'est vraiment magnifique ce que nous fait l'autre alors et on dont Gauguin fatigué de la civilisation croit à l'instar de ce mon meilleur sauvage et prône un individualisme romantique donc vous vous souvenez de Gauguin qui va qui va fuir à Tai Chi à la recherche d'une espèce d'idéalité de virusoïste à la con donc il y a évidemment à la fois plein de sincérité dans tout ça mais aussi une hauteur colonial enfin beaucoup de malentendus qui vont fonder les rapports à l'altérité pendant longtemps alors bon il cite plein d'autres gens Angelo Yang qui prend les rois les joies de l'équitation des seigneurs de l'aristocratie j'ai pas été vous en chercher j'ai oublié d'aller chercher Angelo Yang je connais pas bien je vous ai pas mis de Haudelaire c'est dommage c'est un pain que j'aime vraiment beaucoup Haudelaire est pour l'intériorisation le monisme métaphysique le respect devant les grands faits historiques et les passions héroniques c'est très beau Haudelaire il y a une espèce de pré-symbolisme puissant chez Haudelaire il n'est pas éloigné tout à l'heure quand on a regardé chez Defrager les blessés il y a chez Haudelaire quelques scènes comme ça assez dures assez cru de mourant dans des lits c'est un pain de grande composition symboliste mais c'est aussi un pain de paysage assez génial Kokoschka mène une propagande pour le dernier bourgeois sublime compliqué dégénéré et pour sa problématique je sais pas ce qu'il appelle sa problématique Kokoschka j'ai été un grand amateur d'expressionnisme quand j'étais adolescent et ça m'a passé depuis bien longtemps et Kokoschka est vraiment à part c'était un élève de Klimt mais il reste pas grand chose de Klimt dans Kokoschka c'est une peinture agressivement expressionniste pâteuse qui a l'air vu depuis 2024 finalement d'une grande modernité on le rapprocherait plus spontanément si on le connait pas des mouvements néo-expressionnistes des années 80 qui vont s'en inspirer avec une pâte incroyablement coloriste une puissance lumineuse rare une brosse très large faite d'écrasement vigoureux il avait rejoint les sécessionnistes viennois mais il a vraiment une oeuvre à part Kokoschka et il a vécu très vieux il est mort dans les années 80 je crois je vous ai amené du Kokoschka pour vous montrer des trucs assez démons bon je regrette de ne pas avoir pensé à vous montrer du haut de l'or parce que c'est chouette tant pis si j'ai un peu de temps on ira en ligne en chercher il y a quelques tableaux merveilleux que j'ai vraiment donc ça c'est Kokoschka cette espèce de brut de gros sauvage dégoûtant c'est la grosse brosse brosse de goret et là on est dans les années 10-20 c'est très étonnant cette peinture là à ce moment là il n'y a pas grand chose qui ressemble à ça encore lui oui c'est vrai je vous dis souvent que du début du 20ème siècle je ne garde pas grand chose mais de temps en temps il y a une oeuvre isolée un artiste qui a une position un peu singulière qui a une approche complètement isolée je pense que Kokoschka même son rattachement à d'autres groupes il se tombe pas du ciel on voit très bien de quoi il vient pour autant c'est tout à fait inouï il y a un côté extrêmement étrange et semblable à aucun autre dans sa peinture un certain goût pour la saleté il a inventé le bad painting avant tout le monde regardez ça oui il a fait un nez vert il a peur de rire il est beau chromatique Kokoschka grosse brute ce gros Mussolini baveux avec une piste de chien à couronne je ne sais pas quelle identité prussienne minicoise c'est censé représenter une piste de cochon volant avec un couteau planté là bas à l'arrière-plan il se passe des trucs vraiment chelous là c'est un poulet avec un énorme couteau dans le dos qui semble tirer les ailes d'une victoire morte et amputée sur le sol c'est complètement épouvantable telle peinture inouïe regardez ça ça s'appelle l'oeuf rouge alors évidemment elle a le caractère crypté et allégorique du truc que m'échappe très largement bon ce sont des figures politiques de l'Europe je crois que celui-là c'est l'Angleterre là il faudrait bosser un peu plus sur ce tableau tu aimes un suce je suis content que ça te plaise moi j'aime beaucoup c'est un truc qui me reste d'adolescent j'ai viré tous les autres tous les expressionnistes j'ai été fondu de plein de trucs notamment d'Ibruck ça finit par me lasser énormément mais Kokosha est resté je dois dire peut-être parce que cet homme est perdu aussi Hans Thomas aimait les êtres inoffensifs rustiques rêveurs idéalisent la nature et la terre natale milite pour une indifférence archaïque à l'égard des problèmes actuels et des questions sociales alors Hans Thomas c'est pareil j'ai pas pris de trucs bon c'est dommage j'ai oublié Holder et lui ces tendances devraient suffire à démontrer qu'en matière d'art ces exemples devraient suffire à démontrer qu'en matière d'art la tendance n'est pas quelque chose d'accidentel mais au contraire de consubstantiel que les artistes ne soient de fait pas toujours conscients de celles de leur travail ne changeraient en conséquence chez tous pour peu qu'on considère leur création dans leur ensemble et dans leur relation avec le monde au sein duquel ils vivent il est possible de reconnaître des tendances précises mais d'autres artistes encore s'appliquent consciemment et résolument à éviter toute tendance en renonçant totalement au figuratif et même à tout ce qui pourrait poser problème souvent ils croient pouvoir créer d'une façon pulsionnelle sans intention pareil à la nature qui sans dessin visible confère aux cristaux aux plantes aux pierres à tout ce qui est formes et couleurs ils donnent à leur tableau des noms incompréhensibles de simples numéros manifestement il y a au fondement de cette méthode un effort pour proposer comme en musique de pur stimuli à l'exclusion délibérée des tout autres effets possibles bon évidemment notre ami oublie à quel point la musique est liée à la représentation qu'elle n'est pas détachée de contingences représentatives sauf justement quand elle commence à s'opposer à ses constructions avec l'école viennoise donc si ça ça vous intéresse les rapports historiques même à la figuration finalement de la musique on en parle un peu dans le live qui est consacré à Ducrot et au conservatisme historique on sent l'attaque directe contre Kandinsky mais c'est oublié que dans certains cas de figure comment dans certains cas de figure il y a des trucs importants à bien comprendre c'est que ce qui n'est pas immédiatement décryptable comme un non-soi productif dont les caractères de lisibilité nous amènent à bien piger quelle est la force de frappe de contradiction on aurait tort de penser que ce sont seulement dans ces objets manifestes que la contradiction s'impose c'est à dire que c'est pas parce qu'une peinture présente visiblement aucune espèce d'accroche au contingent au cadre au social qu'elle n'est pas en lutte contre quelque chose de la société de façon je dirais agressive la capacité d'une peinture même complètement non figurative par exemple le salut n'est pas que dans la figuration à manifestement surtout dans les années 20 bousiller les rapports d'évidence de la peinture bourgeoise peut suffire très largement et c'est toujours vrai aujourd'hui il n'est pas nécessaire avec clarté de trouver dans les motifs à peindre c'est à dire dans les relations au monde des choses immédiatement lisibles la raison d'être d'une contestation contre l'ordre du monde les forces de renversement peuvent se trouver tout à fait aussi efficacement à l'intérieur des modules même de l'apparition des conditions d'apparition des conditions matérielles et formelles constructives de la peinture de la sculpture etc de s'en prendre au lieu commun aux idéalités bourgeoises et on va dire aux conventions sociales donc la grosse à mon avis fait un petit peu fausse route mais de rien Boussmaï donc écoute je suis content que ça te plaise et puis j'espère que tu trouveras ton content dans le comment dans le reste dans la suite de tout ça en podcast d'accord mais écoute c'est très gentil ça me fait plaisir ben force à toi aussi puis à bientôt tu reviens quand tu veux je suis toujours dispo de toute façon pour répondre à vos questions donc à très bientôt et puis oui tu verras la suite en live de toute façon l'intérêt des en podcast l'intérêt des podcasts c'est que contrairement à là vous pouvez foutre sur pause quand je vous fatigue parce que j'abroive de tableau et de référence quand vous en avez plein de cul mettre un peu sur pause allez vous faire un café et puis à l'instant le truc la seule chose évidemment c'est qu'on ne peut pas se poser de questions on ne peut pas réfléchir ensemble bon peu importe c'est des choses qui peuvent aussi se différer donc cette attaque contre la peinture non figurative de l'époque qui souvent s'affirme elle-même comme abstraite est une attaque qui mériterait d'être quand même mesurée à l'aune de toutes les formes supposées de ces positions là à ce moment là et elles se valent pas toutes elles ne sont pas interchangeables il y en a certaines dont la puissance de transformation est efficace elle aussi tout simplement donc il ne faut pas être aussi borné hein monsieur monsieur comment grosse malgré tout l'amour que j'ai pour vous alors donc ce qu'il dit c'est que pour eux le peinture ne saurait être chose qu'un créateur de formes et de couleurs mais créer des formes ou des couleurs qui détournent l'intention des rapports opérationnels et des relations et des relations d'utilité sociale ça n'est pas rien si vous pouvez produire de la suspension dans les rapports de force juste par la présence intrigante de certains dispositifs qui viennent perturber le bon fonctionnement social vous faites quelque chose qui est un point d'action je dirais autrement plus efficace qu'un petit dessin politique dans un journal de gauche qu'au fond nous sommes tous largement capables de décrypter avant même qu'il existe en gros qui ne sert rigoureusement à rien j'ai assez produit de dessins politiques dans des revues politiques anarchistes ou d'autres formations de gauche pour vous dire que le dessin politique c'est bien gentil mais comme ils ne sont de toute façon jamais vus par l'ennemi on a beau jeu de se dire qu'ils ont une puissance incroyable de renversement la vérité c'est que mon cul la vérité c'est que nos journaux ne parlent qu'à nous parce que personne d'autre ne les lit et du coup notre espoir par des grands articles renversants illustrés par des grands artistes renversants de donner de l'actuité sur les problèmes du contemporain vous pourriez y aller un petit peu mollo parce que il y a des actions artistiques qui ont l'air plus farfelues qui sont plus efficaces pour bousiller les parcours bourgeois du quotidien alors mais que ces artistes dénient à leurs oeuvres quelques autres significations plus profondes ou qu'ils lui attribuent un sens métaphysique ou émotionnel à peine déchiffrable pour l'observateur le fait est qu'ils renoncent volontairement à l'ensemble des possibilités d'influence idéologique dont dispose l'artiste et là encore il se trompe il pense que la clarté et l'intelligibilité sont une nécessité pour produire de l'intelligence et de la confrontation mais pas du tout la suspension du jugement l'interrogation la surprise la stupéfaction l'incrédulité et l'incompréhension totale sont des moyens par lesquels on dérégule les rapports de signification et c'est nécessaire c'est absolument nécessaire le monde n'est pas un long couloir de propagande voilà sinon c'est complètement aberrant de supposer qu'on ait besoin de faire des images si au bout du compte la seule nécessité c'est de les rabattre sur le discours alors le fait est qu'ils renoncent volontairement à l'ensemble des possibilités d'influence idéologique dont dispose l'artiste dans les domaines de l'érotisme de la religion de la politique l'esthétique la morale etc et restent muets face aux événements sociaux sans y participer ni prendre leurs responsabilités lorsqu'ils le font de manière involontaire par ignorance ou inaptitude alors ils travaillent en vain l'entrée de tels artistes au service de l'industrie ou de l'art industriel appliqué n'est pas plus critiquable que l'exercice par un politicien du métier d'artisan c'est une question de don mais dans la mesure où cette version artistique du morceau de bravoure littéraire n'a d'autre fin qu'elle même elle propage une indifférence franchement blasée des sentiments individuels irresponsables on voit et on observe aussi de la même manière que les relations de l'artiste au monde s'expriment en permanence dans ses travaux leur conférant inévitablement une tendance ainsi lui en faire le reproche n'est légitime que là où cette tendance contredit une opinion involontaire révélée par le style ou bien là où l'auteur s'imagine compenser son incapacité par l'ajout d'un motif ou d'un titre engagé il arrive que quelqu'un milite avec des moyens déficients pour une cause à laquelle il croit totalement mais là encore on ne peut targuer de ses capacités insuffisantes pour discréditer son engagement je ne sais pas où il veut en venir qu'est-ce que tu dis si on veut un sens à l'art ça impose que quelqu'un décide de ce sens de toute façon ce n'est pas à l'art qu'on cherche un sens en l'occurrence parce que ça n'a pas de sens de dire ça puisque précisément on évoquait je ne sais pas si tu étais déjà là au fin d'un mais le caractère puissamment redéfinitionnel de la catégorie A tu te doutes bien qu'à partir de là si la question du sens devait s'appliquer à l'art alors elle est absolument assujettie aux conditions historiques de sa réalisation et elle est à repenser à chaque redéfinition donc sens à l'art en 1250 en 1280 en 1300 en 1400 en 1800 etc par contre la question du sens à telle ou telle oeuvre donc un sens moins général moins prétendument on pourrait dire intentionnalisé l'obsession de l'intentionnalité dont on a pu voir où elle nous conduisait grâce à Bac Sandal dans les lives sur les formes de l'intention en dehors donc de ça bien comprendre que la motivation à faire oui elle peut être univoque encore que j'y crois peu parce que la pratique est imaginante il y a quand bien même à part dans le cadre de la propagande et de l'image entièrement subordonnée à un discours quand bien même on voudrait imaginer qu'une image ne sert que celui-ci la vérité et qu'au moment de sa construction quelque chose de cela vous échappe parce que tout simplement la pratique est un lieu intense de production de transformation et à partir de là évidemment votre image votre tableau votre sculpture n'est plus n'est que très rarement ce que vous aviez imaginé à son départ donc même les rapports d'intentionnalité pour peu que des gens n'arrivent à les définir ce qui est bien compliqué parce que ça voudrait dire que la question de l'intentionnalité elle peut être rabattue juste par un petit fil dénoncé à son origine ce qui n'est pas le cas c'est extrêmement plurivoque c'est extrêmement comment imbriqué ça correspond à un certain état du désir qui lui-même n'est pas forcément définissable par celui ou celle qui s'y adonne il y a déjà le bordel pour pouvoir dire bon voilà l'intention qui était la mienne à ce départ il y a la réalité sociale et les contingences ça on l'a vu évidemment avec Bach-Sindal et ensuite il y a l'effectivité c'est bien joli si tu veux d'imprimer cette ligne de force qui peut exister et qui existe tous les artistes produisent une oeuvre avec une certaine ligne de force après celle-ci elle est porteuse d'une vie donc celui qui s'y adonne celle qui s'y adonne qui ne s'abouche pas à une signification ça s'abouche précisément à une pluralité de signifiances c'est-à-dire du fait d'être en train de vivre une expérience esthétique de la faire vivre socialement de produire un objet dans ce cadre et bien cet objet il n'a aucune chance d'être univoque parce que la vie même qui s'est abîmée à cette expérience s'ouvre d'une part à l'expérience collective qui est elle-même et plurivoque mais a déjà commencé à s'épanouir dans une atomisation de son désir au moment même où elle se faisait et où elle s'achève parce que c'est ainsi que les vies se font à partir de là une fois née cette oeuvre évidemment elle s'abouche à plein d'autres individualités plein d'autres individuations etc et donc même dans ce cadre le cadre du volonté intentionnel il y a mal donne à croire que ça fonctionne il n'y a pas une espèce de fonctionnalité littéraire mais évidemment en plus de ça il me semble que c'est une impasse artistique que de commencer son travail avec cette perspective là cette perspective d'univocité d'un mouvement qui va trouver son origine dans un désir de dire et vouloir toucher à sa fin dans l'affirmation de se dire on n'a pas beaucoup d'intérêt alors voilà seulement on n'a encore jamais entendu dire qu'on est reproché par exemple à Grutzner sa propagande pour la bière allemande ou pour les joies viriles des monastères ou à Grunewald sa foi chrétienne d'accord là on n'est pas même dans le cadre de ce qu'il appelle une tendance que moi j'ai appelé univocité mais on pourrait dire autrement et pour l'illustrer il fait un grand écart puisqu'il parle d'un côté Grunewald à qui effectivement enfin je dis par là qu'on ne peut pas résumer on ne peut pas réduire on ne peut pas rabattre Grunewald précisément sur l'idée d'une pure intentionnalité chrétienne puisque c'est complètement con évidemment il y a mille autres choses dans un tableau de Grunewald que en vrai non ça ne m'intéresse pas puisque Jésus au moins j'en ai rien à foutre bon clairement ça n'a pas beaucoup de sens de dire ça mais l'autre exemple là où je vous dis qu'il fait un grand écart c'est qu'il parle de Grutzner je vous ai parlé de pain de merdique tout à l'heure mais Grutzner vous allez voir je vous montre ça ça vaut son pesant de l'art je ne sais pas pourquoi il a décidé ah merde j'ai fermé mon truc là non c'est là voilà c'est ça Grutzner donc c'est Edward von Grutzner c'est un peintre germanique absolument consternant aussi anecdotique que chelou 19ème début 20ème qui peint enlassablement des moines qui picolent voilà un voilà un autre moine qui picolent donc il avait un avenir dans les étiquettes de Klaqus je pense que à mon avis personne ne se souviendrait jamais de l'existe de Grutzner si ça n'avait pas été un des peintres favoris et un peintre de référence de Adolf Hitler donc homme de goût bien entendu je parlais tout à l'heure de la consubstantialité du philistinisme et de l'extrême droite donc le fascisme évidemment n'est pas que brutalité et incompétence il est aussi ça laideur bassesse ignorance et mauvais goût voilà c'est bien dégué regardez cette merde au secours voilà un autre ça n'arrête pas en fait il ne sait faire que ça donc ça vous plaît voilà c'est Grutzner allez c'est fini voilà bon je ne sais pas je vous ai sali les yeux excusez-moi je pense que vous n'allez pas vous en remettre quand aujourd'hui les amis de l'art tentent de démolir une oeuvre en se référant à sa tendance par principe ou sensationnalisme ce n'est pas le travail de l'artiste qui le critique leur hostilité vise les idées qu'il défend en gros je vois quand même toute la limite qu'il y a de cette subordination totale d'une oeuvre aux idées qu'il porte elle n'est pas soluble dans les idées qu'elle porte évidemment l'équivalent pictural d'Heidegger oui un peu ça fait marrer Ragdou d'accord c'est déjà ça l'artiste quand bien même il ne le voudrait ou ne le saurait pas vit donc en interaction constante avec la sphère publique la société et ne peut se soustraire à ses lois d'évolution y compris quand ces dernières sont placées sous le signe de la lutte des classes même les postures distinguées où tu sais Ulrich à Hitler comparer sérieusement cette merde à Rembrandt c'est dément même les postures distinguées qui consistent à se placer au-dessus ou en dehors sont des prises de parti car une telle indifférence cette façon de demeurer sur l'autre rive est automatiquement un soutien apporté à la classe qui à ce moment-là possède le pouvoir c'est-à-dire en Allemagne la bourgeoisie donc là clairement Gross vient de mettre des phrases sur le mot apolitique ce fameux cette espèce d'homéostasie imaginaire qui vous place dans les rangs de ceux à qui le monde appartient déjà principe du libertarisme aussi d'ailleurs nombre d'artistes optent tout à fait consciemment pour l'ordre du monde bourgeois le seul où ils puissent monnayer leur travail en novembre 1918 lorsque la page semblait se tourner même les badigeonneurs les plus étrangers au monde se découvrirent brusquement un cœur pour le peuple laborieux durant quelques mois on produisit en masse des allégories et des pamphlets rouges et rougeâtres lesquels s'imposèrent d'ailleurs sur le marché de l'art donc juste à la fin immédiate après-guerre je sais pas de quoi il parle hélas j'avoue que c'est quelque chose qui a dû être très fugace probablement à un moment passager mais je ne sais pas je sais pas de quoi il parle mais très vite le calme et l'ordre revinrent dans le pays et voici que nos artistes retournèrent le plus silencieusement possible dans les hautes sphères ils n'ont pas attendu longtemps que voulez-vous nous sommes restés révolutionnaires mais les travailleurs arrêtez un peu avec ça ce ne sont que des petits bourgeois et de toute façon on ne peut pas faire de révolution dans ce pays patati et patata c'est ainsi qu'ils recommençèrent à ruminer dans leur atelier sur leurs problèmes véritablement révolutionnaires de forme de couleur et de style de côté on ne peut pas se plaindre que les artistes se posent des questions sur leur discipline et ce qu'ils font il y a une limite à cette récrimination il faut être un peu prudent mais je comprends ce que dit gros certes il y a longtemps que la révolution formelle ne fait plus peur le bourgeois moderne digère tout seul le coffre-fort est vulnérable c'est assez faux puisque ce qui est peut-être enfin vrai mais jusque dans les années 70-80 la peinture les œuvres d'art ont produit encore d'innombrables scandales je me souviens du scandale très récent dans les années 2000 produit par la représentation d'un Christ sur une chaise électrique d'un sculpteur anglais une très belle sculpture par ailleurs mais bon donc imaginez que le bourgeois est intouchable il suffit de voir la façon dont comment les galeries peuvent être encore prises à partie agressées avec des manifs pour réclamer l'arrêt de telles expos jugées prétendument pédophiles par les uns ou je ne sais pas quelle autre connerie pour justifier une position conservatrice pour les autres je crois que Grosse se fait des illusions sur l'idée que la bourgeoisie puisse absorber sans aucune espèce de réaction à peu près toutes les formes ça n'est pas tout à fait vrai alors peut-être ces formes doivent être réalisées au service de motifs de mobiles qui sont peut-être ceux qui profondément chocent la bourgeoisie je ne sais pas une question qui serait intéressante à poser c'est quelle est la place accordée à leur rejet brutal formel parce qu'à chaque fois que ces questions se posent on ne peut pas oublier qu'elles ne se font pas qu'au nom de l'idée prétendument comment portée par les oeuvres incriminées mais systématiquement il y est fait mention et avec une plus grande brutalité encore de la laideur et de l'ignominie des choses qu'on regarde il y a qu'on peut on peut concerner on peut considérer pendant 10 secondes c'est tout à fait révoltant d'avoir vu quelque chose comme un plug anal sur la place de Paris mais en vérité l'expression le syntagme plug anal va occuper deux minutes d'exaspération suivie d'une demi-heure de haine contre l'art contemporain et ses formes c'est-à-dire que la détestation des formes des oeuvres n'a pas disparu du tout même si elle se réfugie souvent derrière l'argument d'un sens qui serait déplorable le jeune commerçant d'aujourd'hui est différent de ce qu'il était à l'époque de Gustav Freitag donc Freitag c'était un éditeur plutôt libéral plutôt nationaliste qui a fondé pas mal de journaux à Berlin au 19ème glacial distant il accroche dans son appartement les choses les plus radicales je suis pas sûr de ça mais bon la légende de Ravke est une invention des Megan Dorfer alors je ne sais pas hélas ce qu'est la légende des Ravke c'est un truc je sais pas Ravke ça veut dire radin en allemand je sais qu'il y a comment un bouquin de Landsberger qui s'appelle Ravke et compagnie c'est un contemporain de Grosse en tout cas c'est un mec qui est né à la fin du 19ème qui est mort dans les années 30 c'est un romancier allemand qui était très connu à son époque qui était critique de cinéma ce que c'est de ça dont il parle la légende de Ravke il dit que c'est une invention des Megan Dorfer alors les Megan Dorfer je pense qu'il fait allusion et des publications de l'auteur Megan Dorfer un truc qui était très célèbre à cette époque qui tournait beaucoup c'était des sortes de proto-bandes-dessinées de Megan Dorfer qui était lui un illustrateur de Munich fin 19ème début 20ème il avait bossé dans pas mal de périodiques importants d'illustrations satiriques des trucs comme ça il avait bossé dans Flick and the Blatter et le Munchenner Bilderbogen et puis il s'est mis à faire ses propres trucs à fabriquer une sorte de journal personnel qui est une sorte de bande dessinée mais bon pas avec des bulles parce qu'à cette époque il y avait guère que les américains l'a pratiqué mais avec un texte sous-jacent qui s'appelait les Megan Dorfer Blatter si vous voulez on peut regarder un peu j'ai pensé que ça vous intéresserait de voir quelques images de ces Megan Dorfer Blatter donc c'est peut-être de ça qu'il parle quand il dit les Megan Dorfer donc ça c'est les couvertures des journaux enfin des publications de par Lothar Megan Dorfer voilà ça ressemblait à ça le magazine j'ai vu une belle couverture couleur comme ça donc c'est très ancré dans le contemporain salut Solarius et voilà à quoi ça ressemble donc à chaque fois vous avez une illustration voilà avec un texte en haut un peu copieux qui renvoie c'est plus du texte illustré qu'à propos par les mondes mais parfois ça peut être des choses comme ça des compositions un peu à la 40h une composition muette et dessinée là on pense beaucoup à 40h parce que l'atelier du peintre elle est plaisanterie ça d'ailleurs celle-là ça me semble être authentiquement une reprise ouais ah oui c'est un pastiche de 40h donc j'ai à me rendre compte je la connais cette BD de 40h oh c'est pas joli ça Megan Dorfer qu'as-tu fait petit coquin tu l'as volé ça tu iras en prison pardon donc c'est de ça dont il parle je pense les Megan Dorfer mais du coup je sais pas trop ce que ça veut dire je peux pas vous éclairer sur ce qu'il entend par la légende de Ravke est une invention de Megan Dorfer se reconvertir rapidement sans scrupule ni hésitation ne pas être né de la dernière pluie tel est le mot d'ordre la voiture élégante du modèle le plus récent rien sur sa mission professionnelle les obligations qu'impose la richesse froid objectif jusqu'à l'indifférence incrédule sans illusion âpre au gain il n'a d'intelligence que pour sa propre marchandise pour tout le reste y compris la philosophie l'éthique l'art et la culture dans sa totalité il y a des spécialistes qui font la mode et ça marche donc il décrit assez bien ce que sont devenus peu à peu de façon je dirais presque cristallisées les bourgeois dans leur relation aux objets de la représentation sociale la représentation de la richesse même de la richesse culturelle il y a de plus en plus détaché de la signification de ces objets autre que celle de cette représentation délégant à d'autres finalement la spécialisation de leur acquisition pour eux-mêmes les révolutionnaires de la forme et les voyageurs du néant s'en tirent pour leur part plutôt bien leur parenté avec les maîtres est en effet très grande et en dépit de leur dissemblance apparente ils partagent la même conception de la vie indifférente et arrogante celui pour qui la cause révolutionnaire des travailleurs n'est ni une façon de parler ni une idée belle mais malheureusement irréalisable ne pourra se satisfaire de se lancer sans délai dans un travail inoffensif ou centré sur des problématiques formelles il s'épassera de donner forme à l'idée de lutte des travailleurs mesurera la valeur de son travail à son utilité et à son efficacité sociale non à l'aune de principes artistiques individuels incontrôlables ni à celle de son succès public bon là aussi il y a beaucoup d'illusionnisme sur lequel repose ce genre de déclaration notamment sur l'idée qu'on pourrait atteindre un espace idéalement consensuel d'entente avec ce prolétariat qui malgré l'intérêt qu'il semble lui porter qui n'est pas fin reste largement imaginaire puisqu'il est imaginé homogène et à partir de là il y a un malentendu total et à partir de là évidemment un second malentendu s'installe c'est celui de pouvoir lui produire pour lui pour ce prolétariat homogènement imaginaire un art dans lequel il pourrait reconnaître quelques-unes de ses lignes de force et de tension je pense que là on nage en plein fantasme résumons le sens l'essence et l'histoire de l'art sont en lien direct avec le sens l'essence et l'histoire de la société oui en conséquence comprendre et juger l'art c'était pour l'époque c'est assez nouveau ce que nous dit Gros ça quand même ne sous-estimez pas la nouveauté la vision quand même de Gros malgré mon côté critique faut pas sous-estimer ça en conséquence comprendre et juger l'art y compris celui de notre époque présuppose un esprit curieux des faits et mécanismes de la vie réelle avec tous ses ébranlements et toutes ses tensions depuis un siècle l'humanité conquiert à très grande échelle les moyens de production sur la terre simultanément le combat que se livrent mutuellement les hommes pour la possession de ses moyens prend des formes de plus en plus englobantes attirant tous les hommes sans exception dans son tourbillon il y a des ouvriers des employés des fonctionnaires des représentants de commerce des actionnaires des entrepreneurs des commerçants et des financiers le reste c'est l'arrière des deux fronts ce combat pour l'existence d'une humanité divisée en deux moitiés celle des exploiteurs et celle des exploités s'appelle dans sa forme la plus aiguë et ultime la lutte des classes donc oui l'art est en danger l'artiste actuel s'il ne veut pas tourner à vide ne pas être un raté démodé ne peut choisir contre la technique et la propagande pour la lutte des classes dans les deux cas il doit renoncer à l'art pur à cette fin soit il s'enroule en tant qu'architecte ingénieur ou dessinateur publicitaire au sein de l'armée encore organisé de manière très féodale malheureusement qui déploie les forces industrielles et exploite l'univers et d'ailleurs qui a servi manipule enferme et cloître les prolétaires eux-mêmes donc précisément c'est pas la bonne visée je crois que la vision constructiviste du devenir chez Gros est largement fantasmée aussi ne ce n'est pas sous-jacent l'extrême violence pourtant Marx avait largement thématisé et compris la violence normative de la machine et évidemment par quoi aussi elle frappe d'obsolescence à un certain nombre de gestes dès l'instant où elle apparaît bon bref étant elle-même frappée d'obsolescence on ne va pas revenir sur Marx et la machine mais il faudra entendre quand même un peu ça donc soit il s'enrôle dans cette armée encore malheureusement qui déploie les formes industrielles et exploite l'univers soit il rejoint l'armée des exploités qui combattent pour leur juste part aux valeurs du monde pour une organisation sociale intelligente de la vie peintre et critique reflétant le visage de la classe dominante propagandiste et défenseur de l'idée révolutionnaire de ses partisans donc voilà 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 je dois dire qu'il y a au moins une part de ce discours ça fut quoi coup ben ben retour de Mister T qui nous ramène trois personnes toujours les raids fascinants de Mister T on peut donc à la fin de la clôture de ce texte dire que oui Grosse ne se trompe pas sans doute en supposant que un des enjeux de l'art qui vient après lui va être et ce sera le cas par ailleurs essentiellement de viser et d'exhiber la hideur de la classe sociale à la classe comment de la hideur sociale de la classe à laquelle jusque là il s'adressait à savoir la classe bourgeoise d'une certaine manière on peut dire que l'histoire de l'art moderne semble démontrer que bon an mal an les artistes ne se sont pas trop plantés dans leur mission et c'est toujours le cas aujourd'hui pour une grande partie du travail artistique c'est à dire d'articuler l'art effectivement à une pratique de l'ouverture brutale des tensions dans la lutte des classes afin évidemment de mettre en lumière toute la brutalité de la classe dominante et donner les moyens par l'apparition même des oeuvres déjà de prendre ses distances avec sa construction du monde ses modèles son rêve bourgeois sa construction des hiérarchies etc etc la façon dont précisément les artistes n'ont pas cessé au cours du 20ème siècle de travailler avec la matière des formes des images et des références des artistes des artistes des productions populaires des productions du quotidien tant à montrer qu'il y a toujours eu ce désir dès qu'il a été possible de le penser de détourner l'art de son caractère sacral dans ses relations précisément avec ses modèles avec ses prototypes et avec on pourrait dire le mot d'ordre normatif bourgeois voilà tu n'étais pas parti donc tu produis du du comment du du raid avec ceux qui sont discrètement en train d'être connecté à ta chaîne bon en tout cas les gens on a fini ce texte de Grosse donc on a pu voir un petit peu ce qu'il a de fécond quand même pour penser certaines des orientations artistiques d'une certaine intelligentsia de l'immédiate après guerre 14-18 des aspirations des artistes de certains artistes à cet égard je pense que c'est plutôt chouette et on va pouvoir raider quelque part il y a satrape qui est en pleine discussion donc je pense que je vais vous envoyer qu'est-ce que vous préférez je vous envoie chez agoranarchie ou chez satrape en dragua je vous va lancer un petit raid et puis dites-moi rapidement le premier vous me dites alors satrape ou agoranarchie qu'est-ce qui vous ferait plaisir et qu'est-ce qui serait chouette les deux ont pas énormément de gens je crois que c'est agoranarchie sur un petit 70 quelque chose comme ça et satrape ils sont une vingtaine alors je sais pas ce qu'ils sont en train de faire par contre j'ai pas regardé les intitulés les intitulés des différents lives et si vous vous décidez pas et bien c'est moi qui vais choisir comme vous voulez bon d'accord puisque c'est comme je veux allez on y va on va faire ça satrape ah bah voilà allez satrape mon dragua c'est parti les gens vous faites la bise à satrape moi je vais pas vous suivre parce que je suis fatigué et puis parce que je suis en train de brailler chez ma maman donc je pense qu'elle n'arrive pas à dormir avec le bordel que je fous donc je vous dis à très bientôt en prochain live on va continuer ce bouquin qui est quand même assez passionnant puis je veux qu'on avance aussi dans Illich sur Hugues de Saint-Victor ous-titrage Société Radio-Canada Merci.